Musique Déjà mort mais pas vraiment mort, poupée maléfique animée, visage cramé ou gros crochet, c'est halluciné l'émission et aujourd'hui on va parler des boogie men. Pour ça, un plateau un petit peu particulier puisque j'ai le plaisir d'accueillir un nouveau visage et ce nouveau visage c'est celui de Juliana. Bonjour Juliana. Salut ! Quel accueil ! Juliana donc tu es scénariste et membre du podcast 2 heures de perdu, scénariste j'ai envie de te demander déjà sur quoi tu as travaillé ? Ah scénariste plutôt de séries, alors pas mal de séries TF1, France Télévisions, plutôt du polar bouclé mais peut-être bientôt, enfin pas peut-être d'ailleurs puisque c'est en montage, série Disney+, avec Eric Vudor, Weekend Family qui arrivera je ne sais pas quand mais bientôt et une autre série qui s'appelle Endless Night qui est plus du teen horrifique qui sera sur Netflix. Donc j'ai hâte que ça arrive. Ah ouais donc de nouveaux médias. Et le podcast 2 heures de perdu, je pense que la plupart des gens qui nous regardent connaissent mais est-ce que tu peux réexpliquer ce que c'est ? Bien sûr, bah en fait on est une bande de potes avec plus ou moins de lien avec le cinéma d'ailleurs puisque je crois que je suis la seule qui travaille là-dedans, j'en suis sûre d'ailleurs, on regarde chacun un film chacun de notre côté en prenant quelques notes sur ce qu'on trouve amusant, drôle et on est un peu de mauvaise foi et on se retrouve pour en parler autour d'une table et on s'enregistre vraiment en faisant des vannes et en étant particulièrement des sales gosses quoi. Des sales gosses, ça a combien d'années d'existence ? Là je crois qu'on entame notre huitième saison donc ça fait un petit moment et on a la chance de pouvoir reprendre enfin les spectacles live directement. Donc on fait un Bataclan le 17 octobre sur le film Interstellar qui est déjà complet mais on espère en refaire d'autres parce que j'avoue le Covid a été long pour tout le monde donc là on est super content. Parce que vous enregistrez régulièrement entre vous et puis des fois il y a des versions un peu plus 6xl ? Exactement en fait c'est parti d'un podcast donc on est dans le salon en fait des uns des autres pour enregistrer en tout petit comité et on a fait des spectacles donc plusieurs fois au Bataclan et pendant le Covid on faisait des live Twitch également pour connecter un petit peu plus avec notre public et on est super content quand on a des événements comme ça, ça nous change puis c'est un challenge quand même. Merci beaucoup donc voilà peut-être un nouveau visage régulier on l'espère en tout cas de l'émission à l'eau ciné, à côté de toi un vieux de la vieille en l'occurrence. Va passer après ce voyage de Juliana quand même. Monsieur News, Max, journaliste à l'eau ciné. Max aujourd'hui les news c'est chargé ? On en sait comment ? Alors par rapport à la semaine dernière c'est beaucoup moins chargé parce que Netflix n'est pas arrivé pour nous balancer à peu près tout son line-up et DC Comics le fera dans quelques semaines. Donc là on est dans une semaine un peu plus soft avec 2-3 grosses news évidemment. Sinon c'est un peu chiant quand même. Sinon ce serait un peu dommage pour cette section. Je ne vais pas vous sous-vendre quand même la rubrique news. Juste une question, enfin plus une question, tu ne vas pas faire l'émission en entier avec nous aujourd'hui ? Non. Est-ce que tu veux une projection ? Parce que je vais voir un film qui sort bientôt. Tu peux nous dire ce que c'est ou pas du tout ? C'est Venom 2 qui est sorti aux Etats-Unis donc... Le mec nous dit ça comme ça ! C'est Venom 2. On s'attendait à la Sœur de l'or. Je suis chez Tom Hardy le matin avec des bières et des chines. Franchement c'est mieux que mon podcast ait d'être scénariste. Si tu vas voir Tom Hardy avec des bières, moi je veux bien qu'on échange. Je vais juste voir le film. Après Venom 2 on ne sait pas. Les critiques sont très bonnes. Ah de deux sont très bonnes. Elles sont étonnamment bonnes. C'est vrai ? En même temps après le 1 ? Oui, on ne s'attendait à rien. 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 C'est le Citizen Kane des films de super-héros. Si le mec était sérieux, je pense qu'il est chez les stups. Ah le mec est filandreux. D'accord, très bien. Le mec est plus à la mi-mesure. Là où on est curieux, on en parlait avec Max juste avant, c'est que le film dure 1h37. C'est-à-dire qu'il est extrêmement ramassé et réalisé par Andy Serkis qui d'habitude s'engage plutôt sur des bons films. En tant que réalisateur, c'est un film dans lequel tu dois avoir Venom, Carnage qui est le grand méchant. Il y a une autre méchante à introduire aussi. Tout ça en 1h25 sans le générique. Une scène pas générique qui fait déjà beaucoup parler. Exactement. Je n'ai pas du tout lu. Je me suis dit que je vais aller voir les films. Je ne vais pas me faire spoiler par avance. Je vous en parlera bien sûr dans les prochaines émissions dès que la NDA aura sauté. À ta gauche, Yohan, rédacteur en chef d'Hallociné. Monsieur Sarty. C'est timide. Je suis copain de pull de Juliana. C'est vrai. C'est pour ça que je m'en fais. On s'est assortis, on a dit qu'on allait faire une équipe pour le quiz. Les sorties, c'est quoi aujourd'hui ? Les sorties, c'est pas mal. C'est pas mal ? C'est pas mal, sachant qu'il y a... Qu'est-ce qu'on va voir à part James Bond ? C'est un peu la question. C'est ça un peu. On va tenter de répondre à cette question. Et du coup, je te laisse vraiment une vraie section. On essaie de faire le timing comme il faut. Tout à fait. C'est ça l'idée. Tout à fait. Très bien, très bien. De l'autre côté du plateau, on ne le présente plus. Monsieur Norman Genius est avec nous. Bonjour à votre chatte la famille. Il y a plus d'engouement. On va finir bientôt en côté. Prépare ton discours. Quand on est là, comme d'habitude, que personne ne dise rien sur James Bond. Je veux pas un mot. À part à la fin. Oui, je sais. Normalement, je vais dire ça au moment de me barrer. Il m'a dit qu'il y a BDR. C'est un truc incroyable. Je crois que c'est pas de James Bond sans vrai. Warner Bros. En fait, peut-être que Swat, c'est nickel. Non, content de faire cette émission comme d'habitude. Je vois beaucoup de... Au début, j'aurais deux HDP. J'ai dit, ah, deux heures de perdu. Beaucoup de gens sont contents de te voir sur le plateau. Et puis, content de voir mon acteur à moi. Bientôt scarisé, je le sais. Si, si, je l'ai là. Je l'ai là. Ça me fait la transition exactement comme dit Max. Ted, deuxième participation à l'émission. Merci, merci les copains. Ça fait grand plaisir d'avoir une émission de ciné. On va pouvoir parler de ciné sans être coupé ou quoi que ce soit. C'est le bonheur. Avec des gens qui aiment le ciné. Qui aiment le ciné. Et les séries. Quel bonheur. Franchement, quel bonheur. Les Bogements, c'est un sujet qui t'inspire un petit peu ? Oui, oui, oui. Alors, j'ai été voir le camp de Divan parce que, clairement, il n'était pas du tout prévu dans ma liste. J'y étais hier en disant « Oh là là, encore un anard, on veut-tu ? » Et je suis ressorti de là très satisfait. Mais on va en discuter. Ce sera le sujet. Plus ça parle tout à l'heure dans l'émission. Pour l'instant, c'est le Saturne. Les news jingle. Et les news commencent par une réconciliation, Max. La réconciliation entre Scarlett Johansson et Disney qui, vous le souvenez, étaient quand même en lutte ouverte pour une histoire de gros sous. Eh bien, ils se sont réconciliés autour d'une petite rencontre amicale. Ils ont discuté tranquillement de leur amour du cinéma et de la place du cinéma en salle. Évidemment, non. Ils se sont réconciliés autour d'un énorme chèque qui, selon les chiffres communiqués, tournerait autour de 40 millions de dollars. C'est-à-dire une paille. À quart de mille, je n'appelle pas ça l'amitié. Du coup, elle ne serait perdante que de 10 millions puisque je crois qu'il y avait un enjeu sur 50 millions de pertes. Donc, c'est quand même une belle négo pour elle. Ce qui est pas mal parce qu'en plus, son salaire aurait été de 20 millions de dollars sur le film. En fait, le litige entre eux, c'est que Disney aux Etats-Unis avait sorti Black Widow à la fois en salle et en simultané sur Disney+. Ce qui n'était pas prévu initialement dans le contrat de Scarlett Johansson qui, en tant que productrice, devait toucher une part des recettes. Donc, forcément, comme le film n'est pas sorti qu'en salle, les recettes en salle ont été moins importantes que prévues. Et donc, c'est pour ça qu'au mois de juillet, elle avait attaqué Disney parce qu'il y avait un gros manque à gagner et que, contrairement à HBO Max avec des personnes comme Denzel Washington ou Gal Gadot qui avaient prévu une compensation financière, Disney n'avait pas prévu ça. C'est dit ça, passer en scred, ça va être bien. En fait, non. Pas du tout. C'est mal connaître les avocats américains. C'est ça. Dès qu'il y a moyen d'obtenir quelque chose. Est-ce que ça va avoir un impact sur la stratégie à venir de Disney ? On ne sait pas. Peut-être que Disney va reconsidérer vraiment sa stratégie sur les sorties en salle et les sorties sur Disney+. Ce qu'on sait, c'est que depuis le succès de Shang-Chi, qui est sorti vraiment sur un créneau de 45 jours exclusivement en salle, ça a été un gros succès. Dès le démarrage, ils se sont dit on va peut-être rester sur ce créneau-là. Et même quand on voit Venom aux Etats-Unis qui a rapporté 90 millions juste pour son week-end de sortie alors qu'il n'est sorti qu'en salle, je pense que les studios se disent on va peut-être réduire le temps d'exploitation en salle mais on va quand même partir exclusivement sur de la salle de cinéma. Donc Disney pourrait changer sa stratégie à ce niveau-là et je pense surtout qu'ils vont bien faire gaffe aux contrats maintenant. Je pense que toutes les lignes vont bien être relues surtout avec des grosses stars type Scott Johansson. Je pense qu'ils vont vérifier qu'ils se donnent la possibilité de mettre le film sur Disney+, sans que ça leur pète entre les mains. Il y a une question par rapport à la stratégie qui va être vraiment liée qu'à la France mais il y a toute une discussion autour de la chronologie des médias. Je sais qu'il y a un fidèle de l'émission j'ai oublié son pseudo mais qui nous écrit régulièrement sur Twitter en disant il faut que vous fassiez un sujet là-dessus. Et en fait Disney récemment a gentiment menacé de plus du tout sortir ses films en salle en France parce que la chronologie des médias n'était pas revue puisqu'on rappelle que Black Widow qui est donc sorti en salle chez nous il ne sera que dans trois ans sur Disney+, donc pour eux ce n'est pas du tout une affaire en fait. Mais ce qui serait très problématique pour les exploitants surtout parce que ça amène beaucoup de familles au cinéma et je pense que c'est un énorme pan aussi des entrées pour les salles. Quelle que soit la qualité des films parce que clairement Black Widow serait sorti en DVD que ça ne nous aurait pas fait plus de mal mais c'est vrai qu'on gagne de l'argent sur chaque billet vendu donc Marvel ça vend autant que ça revienne. Et puis Disney c'est aussi bien Marvel que Pixar, que les Disney animés que les Disney live que les Star Wars à chaque fois c'est des films qui font au moins un million de... La Fox aussi c'est des films qui font au moins un million, deux millions d'entrées donc c'est vraiment les films qui fonctionnent. Il me semble que c'est pour ça qu'ils avaient attendu au maximum avant de sortir Raya sur Disney+, en France parce qu'ils espéraient encore qu'il y aurait une sortie sale et que ça pourrait aussi relancer après le Covid enfin les... Enfin en tout cas c'était le moment où... Et vraiment ils n'ont pas pu mais je sais qu'ils poussent en tout cas. Mais avec Mulan ils n'avaient pas fait genre beaucoup plus en digital que s'ils avaient sorti le film en cinéma c'était genre un carton total. Ils avaient mis le film à 32 millions à 30 dollars. Les chiffres en fait c'était pareil pour Black Widow quand on dit sortie sur Disney+, c'est en fait un supplément de 30 dollars en plus d'un abonnement. Sur Mulan en fait les chiffres qui avaient été d'abord annoncés ont été démentis derrière. Ah ok voilà. On se disait en fait ça leur a rapporté 200 millions de dollars en un week-end et en fait non. C'était un peu extrapolé ouais. On a menti. On a menti. On a menti. On a menti. Il n'y avait pas eu un début de renégociation de cette histoire de chronologie des médias il y a quelques mois ? Il y a une copie qui a été rendue qui a été retoquée et donc là ils en sont toujours au stade des négociations mais ils ont jusqu'au 31 décembre je crois pour se mettre d'accord. Essayer de trouver un accord. Sinon c'est le gouvernement qui statue. À ce moment-là. En France en fait si le 31 décembre ils ne sont pas parvenus à un accord c'est le gouvernement qui choisira. Ah forcément voilà. C'est un peu merde. On est foutus. Alors pour revenir un peu à notre sujet est-ce que ça veut dire que Disney et Scarlett c'est terminé ? Alors non puisque du coup finalement ils avaient un projet en commun qui avait disparu au moment de leur engueulade et en fait c'est l'adaptation de la tour de la terreur l'attraction de Disney au cinéma et bien ce projet revient sur le devant de la table et avec qui à la base était lui-même inspiré d'un épisode de la quatrième dimension qu'on va passer des aménos c'est donc en fait ce projet est relancé et Scarlett Johansson en sera toujours l'actrice et la productrice. J'imagine que le contrat là il va être bien bien écrit mais du coup parce qu'on avait peur que ça entache surtout l'image de Disney ce qui a été un petit peu le cas on a vu un mauvais côté de Disney mais ils s'en sortent plutôt bien. il y a eu la menace aussi c'est que Emma Stone sur Cruella et puis Emily Blunt sur Jungle Cruise s'engouffent dans la brèche parce qu'elle aussi avait été flouée par le mode de sortie ils ont voulu l'incendie tout de suite et terminé. Oui parce que Emma Stone a signé pour une suite de Cruella donc je pense que dans son contrat il y a dû avoir cette compensation Jungle Cruise c'est pareil pour Emily Blunt et donc là c'est encore une fois une histoire de gros sous qui règle l'affaire. Donc Scarlett et Disney pourquoi pas mais Scarlett et Marvel par contre ? A priori non et en même temps on a appris de la productrice Victoria Alonso que 31 projets Marvel étaient actuellement en développement donc tu peux trouver une petite voie si il n'y a pas une Scarlett là-dedans tu peux arriver avec un flashback avec un univers parallèle c'est pas impossible sachant que quand on dit 31 projets en développement on ne sait pas non plus à quel stade et sur quel créneau mais je ne sais pas si vous vous souvenez de l'an dernier de la journée consacrée aux investisseurs de Disney où ils avaient annoncé tous leurs projets de Disney c'est vrai qu'en un seul coup c'était Mars, Marvel c'était beaucoup et quand tu vois dans les projets tu as à la fois des films tu as à la fois des séries et tu as un truc genre le holiday special des ganins de la galaxie qui sera en décembre 2022 donc tu dis dans les 31 projets il peut y avoir des choses comme ça donc ça paraît massif mais on ne sait pas exactement aussi à quel stade du développement ils en sont et on se dit que ça peut être juste une idée ou quelque chose de très avancé et puis on n'est pas à l'abri qui trouve une méchante comme Maléfique ou comme Cruella à lui faire réendosser aussi elle a une stature et une carrière qui lui permettrait de tenir un film aussi comme ça au la main ils vont voir je pense avec La Tour de la Terre si le film marche bien ce sera à la fois un mix de l'attraction et de Scarlett Johansson dans ce cas là ils vont la relancer est-ce que Marvel c'est un bon client pour 2 heures de perdu ? c'est un excellent client l'année dernière on a fait Le Soldat de l'hiver mais je n'étais pas là hélas car je n'étais qu'à contact mais vraiment c'est un très bon épisode et en fait ça marche très bien après il faut faire attention parce qu'il y a des films Marvel qui sont vraiment trop second degré je pense pour que ça fonctionne à 100% dans 2 heures de perdu mais oui oui c'est des excellents clients je pense que Black Widow serait un excellent client Max un super héros et un chasseur de primes s'affichent on dirait le début d'une blague mais en fait non c'est pour moi dans l'actualité ils sont dans un avion voilà exactement on a eu l'affiche d'un film français qui est attendu l'an prochain qui s'appelle Super héros malgré lui qui est la nouvelle comédie réalisée et interprétée par Philippe Lachaud qu'on avait reçu en plateau j'ai joué il y a un peu plus dans celui-ci il est partout c'est Nouveau Merade j'arrive qu'à la fin du film parce que dans les 31 Projets Marvel il est dansi c'est ce qu'il faut savoir c'est impressionnant je joue qu'un geek à la fin qui vient le voir parce qu'il est vu comme un super héros et voilà je ne spoil rien du tout et donc je joue le rôle d'un geek on me voit 20 secondes à tout péter c'est étonnant parce qu'en fait je trouve que l'affiche elle fait très genre spectacique de stand-up genre au théâtre des deux bancs mais par contre ce que tu dis effectivement sur le synopsis c'est ça c'est qu'en fait c'est pas un vrai film de super héros c'est un film sur un acteur joué par Philippe Lachaud qui est engagé pour jouer un super héros sauf qu'il a un accident et il se réveille un matin avec sa tenue de super héros il n'a plus aucun souvenir donc il pense être un super héros et ainsi de suite et il pense qu'il va devoir sauver le monde C'est les mêmes en fait Philippe Lachaud Tarek Boudali et Elodie Fontan c'est sa clique qui l'accompagne de P.B.E. Sitting Qu'est-ce qu'on en pense autour de la table Yoann ? C'est tes clients ? Moi j'aime bien la bande de Philippe Lachaud et tout ça et je trouve qu'à chaque fois c'est fait avec je sais qu'il a forcément des détracteurs mais c'est fait avec une espèce de naïveté simplicité ils font un truc entre potes et en plus le public suit Moi je fais partie des gens qui aiment bien Nicky Larson par exemple D'accord Genius ? Très bon Moi je les aimais bien même au théâtre à l'époque je trouve qu'ils avaient un vrai univers à un moment il y a eu la petite bataille entre la bande à fifi et la bande de Pataya Franck Gastonville C'est-à-dire la bande à fixo Non je garde les blagues pour après Non non j'aime beaucoup et pareil Nicky Larson excellent film franchement j'ai passé un très très bon moment Non j'aime beaucoup j'aime bien Ted une tête dedans Moi j'adore aussi la bande à Philippe Lachaud mais je suis désolé 30 jours max c'était une pure chandron ça c'était pas bien ça c'était pas bien mais c'est pas Philippe Lachaud c'est Boudali c'est la même bande du gars alors ses films à lui sont moins bien parce que Lachaud fait mon film alors que 30 jours max il a fait aussi épouse maman pote 30 jours max pourtant je suis vraiment c'était pas bien c'était difficile moi ce qui était le pire c'est d'entendre des gens rigoler par exemple quand Philippe Lachaud se retrouve avec des nibards les gens sont morts de rire oh là là la comédie franque incroyable donc j'y vais maintenant à tâtons mais c'est vrai que sinon moi je suis très client des films de Philippe Lachaud alors tout le monde dit pour un cinéphile aimer Philippe Lachaud tu te fous de ma gueule mais pourtant c'est léger c'est sympathique moi je trouve que surtout qu'il n'y a pas de bande comme ça autre que celle du Splendide et le Splendide ne fait plus de films ou alors les Inconnus mais ils ne font plus de films les Nuls mais ils ne font plus de films les Robin des Bois mais ils ne font plus de films donc il ne te reste plus que la bande à Philippe Lachaud et je trouve que c'est quand même plutôt correct Juliana ce pitch c'est un truc qui te parle en tant que scénariste ? pas trop enfin pas en tant que scénariste mais en tant que spectatrice j'avoue c'est pas trop mon truc je ne les ai pas tous vus et je ne cours pas après voilà c'est pas ta cam la difficulté avec ce pitch c'est que c'est le même pitch que 30 jours max parce que 30 jours max c'était un mec qui on lui dit tu n'as plus que 30 jours à vivre du coup il se dit je vais devenir un super flic et il devient presque un super héros parce qu'il n'a plus rien à perdre et là ça ressemble mais c'est un vrai flic au moins oui mais sur le papier tu dis que ça ressemble vachement mais là où tu as tout à fait raison c'est que moi dans la scène finale où j'étais ils font un hommage tu sais parce que le père c'est un vieux flic etc en mode ah c'est pour toi papa et 30 jours max c'est exactement ça c'est là pour toi papa t'es décédé je vais devenir un super flic tu fais les gars arrêtez de faire le même truc sur le post-it ils ont peut-être pas changé le post-it pourquoi je me mets les brisons je m'appelle encore bris oh t'arrête mon film ah il va être nul ce qui peut être pas mal quand tu vois ce pitch c'est qu'en fait on l'avait vu avec Mickey Larson c'était bourré de références à la fois au manga et à l'univers du club Dorothée c'est que là ça va être je pense un film sur les films de super-héros aussi c'est à dire que si le mec pense être un super-héros il va appliquer des codes de films de super-héros donc tu peux dire qu'il va y avoir pas mal de parodies et des trucs qui vont parler quand même beaucoup au public parmi les retours on a aussi le retour d'un personnage de Star Wars exactement un personnage assez connu qui a été apparu dans la deuxième saison de Mandalorian et qui aura sa propre série dans la série qui s'appellera le livre de Boba Fett donc qui est attendu sur Disney Plus à partir du 29 décembre je dis bien à partir puisque Disney Plus diffuse ses séries à un rythme hebdomadaire donc ce sera encore le cas pour le livre de Boba Fett dont on a vu la première affiche qui ne surprendra pas grand monde parce que en fait c'est la même image que la fin de la saison 2 de Mandalorian mais voilà ça nous rappelle que le projet arrive et surtout ça nous donne la date de début sachant que la difficulté sur cette série on adore tous Boba Fett on a grandi avec Boba Fett mais c'est qu'en fait le Mandalorian lui a un peu piqué la vedette Boba Fett il est un peu terne par rapport au Mandalorian donc est-ce qu'il peut tenir une série ? je ne sais pas ce qui est étrange c'est que quand ils avaient annoncé le projet Mandalorian on s'était dit ah en fait c'est leur film sur Boba Fett qui finalement ne pourra pas se faire pour différentes raisons et du coup ils le font de façon détournée avec un personnage qu'on connait moins comme ça ça évite de casser un peu le mystère d'Aura c'est pour Obi-Wan aussi moi par contre j'ai une question comment ça se fait d'où vient la hype de Boba Fett je suis peut-être le mystère parce que dans le 4-5-6 les frères on le voit deux minutes à tout péter et encore le 4 il a été rajouté il fait juste il a quiesce comme ça c'est trop bien c'est parce qu'on ne voit pas beaucoup justement ça crée l'envie mais pourtant on n'en fait pas une sur Jabalot alors esthétiquement moi je préfère regarder une série sur Boba Fett que sur Jabalot par rapport à la pointe vue Charger Binks il est où ? moi je veux Jar Jar c'est vrai c'est le look qui est un peu le mystère et le côté chasseur de prime tu te dis que le mec il doit forcément être très méchant il occupe une place moi je ne les ai pas vus Clone Wars mais il me semble qu'il occupe une place assez importante dans les séries annexes aussi au film c'est le chasseur de prime on a parlé d'un super-héros on a parlé d'une série on va maintenant parler d'une série de super-héros comme c'est bien vu exactement oui exactement je ne l'ai pas noté c'est Ombrella Academy qui refait parler d'elle donc la série de Netflix qui on s'en doutait un peu mais c'est confirmé ne reviendra qu'en 2022 ah oui voilà c'est qu'en fait ils ont fait un espèce de micro-teaser qui indique pour ceux qui connaissent les BD qu'il sera question de l'Oblivion Hotel c'est tout ce qu'on sait mais au moins ça a confirmé qu'il ne fallait pas s'attendre à une annonce surprise de Ombrella Academy arrive dans deux semaines Ombrella Academy n'arrivera pas avant 2022 c'est un truc qu'on attend autour de la table Ombrella Academy je n'ai pas vu mais ravi de rattraper mon retard si c'est si bien que ça si vous me dites que c'est bien j'y vais je crois me souvenir que j'ai la première moitié du premier épisode je crois encore ? c'est léger donc pas mieux je sais que c'est une série c'est pas un un court-métrage un court-métrage je n'ai pas vu je n'ai pas vu non plus je trouvais la saison 2 mieux que la première la première était un peu décevante parce que vachement prévisible et la 2 en fait comme les personnages étaient séparés ça permettait de mieux les développer et qu'au moment où ils se retrouvaient il y avait un truc qui fonctionnait beaucoup mieux dans la 1 effectivement et puis ce retour dans le temps etc des personnages vraiment barrés il y avait quelque chose je ne suis pas un grand fan mais j'ai passé un bon moment en le regardant il faut savoir que la première saison avait été lancée au mois de février 2019 je crois donc si ça se trouve en fait la 3 sera lancée elle aussi au mois de février qui a un créneau qui avait bien réussi à la saison 1 voilà c'est une prédiction vous en faites ce que vous voulez côté cinéma un record à battre un nouveau record à battre parce que vous vous souvenez vous l'avez reçu en plateau en visio donc Arnaud Klein qui avait battu le record du monde du nombre de visionnages d'un même film au cinéma en voyant 203 fois Kaamelott en salle il a été battu ? jusqu'à 204 fois alors il n'a pas été battu mais on a un autre record oh le pauvre on a un autre record qui a été dévoilé alors qu'il date de 2018 c'est le nombre c'est le record du nombre de films vus en salle sur une année et ce chiffre de films différents de films différents ouais alors je ne sais pas c'est stylé quand même enfin les deux tous les films sont enfin si c'est que des films différents parce qu'en fait la personne qui s'appelle Vincent Krohn a vu 715 films au cinéma en 2018 c'est pas possible ça sent qu'il y a 500 sorties ça veut dire que ça veut dire que il a vu des les tuches 3 fois non mais surtout dans des ciné comme la filmothèque tu peux voir des grands classiques aussi et aller voir des gros métrages aussi je ne sais pas parce que ça c'est pas précisé on va susciter les gros métrages c'est 700 films de 3 minutes donc il a fait ça en 3 jours il était bien sachant que le record précédent c'était seulement 500 films vus au cinéma en une année et sachant que c'est les 715 donc ça fait à peu près 2 films par jour et lui en fait il travaille il travaille pour pâté et ce qui fait qu'il voyait 14 films par semaine dont 10 le week-end donc il fait quand même des week-ends un peu où tu sors les yeux j'ai fait ça dans le temps j'étais à 8 moi je crois 8 le week-end 4 le samedi 4 le dimanche même aussi quand j'étais à la fac enfin j'étais pas à la fac du coup j'étais aussi tu rentres à la maison petite soirée DVD chérie oh non tu prends le DVD tu fais un peu je pense que quand t'as 5 films par jour c'est pas chérie moi je louais des VHS comme ça à l'américaine il y a des règles à respecter en plus j'imagine oui voilà parce qu'en fait il suffit pas uniquement de dire je suis allé voir le film en fait ce qu'il a dû faire c'est payer 2 quarts d'abonnement de cinéma illimité comme ça ça maximise en fait les possibilités pour avoir des films il a ensuite dû garder chaque ticket de cinéma se prendre en photo en face à une image du film dans la salle pour prouver qu'il y était bien se filmer en train d'acheter le ticket et se filmer en entrant et en sortant de la salle parce qu'en fait comme le record a été homologué par le Guinness des records il y a toute une procédure à suivre c'était pareil pour Arnaud Klein sur Kaamelott il y a tout un truc à faire pour montrer que t'as pas juste pris ton billet et tu t'es barré il a pas en regard toute sa patte presse tout ça la patte presse c'est 3 annuaires et surtout règle numéro 1 du Cinéma Club il ne parle pas du Cinéma Club il le dit après quand tu viens pour la 3 fois t'es obligé de regarder un film ça te pourrit l'expérience de ciniste parce que Arnaud la première fois qu'il a vu son Kaamelott il l'a vu dans des très bonnes conditions c'est après qu'il a commencé à faire son record je crois que dès la première fois en fait dès la première fois ça comptait d'accord il l'avait déjà parce que là si c'est 715 films différents à chaque fois tu te pourris la fin il a dû voir 2 fois ou 3 fois un film c'est pas possible est-ce que tu crois que par exemple celui qui a vu Kaamelott plusieurs fois il s'est dit j'ai fait le record après l'avoir vu Kaamelott ou avant l'avoir vu ? c'est avant il a vu la fin de la première fois il a fait oh merde j'ai pas venu les médias c'est foutu c'est ce que tout le monde a dit en plus tu le vois tu te dis parce qu'en fait il dit c'est une blague qui a un peu dérapé lui-même n'étant pas un immense fan de Kaamelott à la base c'est pas un immense fan de Kaamelott à la base il a dit l'Italie il nous dit il aime bien Kaamelott mais c'est pas non plus il n'y a pas autre chose à voir et c'est vrai qu'en fait on se posait la question on s'est dit mais imagine il le voit et il fait ouais sachant que c'est ce que j'ai fait en sortant j'ai fait ouais moi je restais un fan absolu de Kaamelott mais non ça nous a tous surpris en fait c'est pas le plus grand des fans de Kaamelott il aurait pu tomber sur 30 jours max ouais ou les deux chocs là le record c'est de pas le voir du tout tu es venu les mains pleines avec un trailer bah oui je voulais faire que 3 news malheureusement il y a une news vraiment toute chaude et vraiment c'est le cas de le dire qui est tombé ce matin ce sont les premières images de The House of Dragons qui est donc le préquel de Game of Thrones parce qu'évidemment Game of Thrones ne va pas nous laisser partir comme ça il y a au moins à peu près autant de spin-off en préparation que de projets chez Marvel en ce moment c'est d'ailleurs une bonne trentaine facile si on regarde tout ce qui a été annoncé est-ce que vous voulez voir les images on va se le regarder on a carrément on a l'écran ça dure 1 minute 15 en plus et ben on est parti Gods Kings Dreams didn't make us kings Dragons did House of the Dragon qui a lu les bouquins ? Pas du tout Personne, je suis le seul ok Très bien je me sens un peu tout seul donc ça raconte c'est ce qu'on appelle un préquel ça se passe 200-300 ans 200 ans avant 200 ans avant avant Game of Thrones c'est l'histoire des Targaryens et comment est-ce qu'ils ont conquis Westeros est-ce que ça vous intéresse ? Juliana, t'avais suivi Game of Thrones ? Oui, moi j'avais suivi Game of Thrones j'avais tout regardé jusqu'au bout j'étais au taquet comme beaucoup de gens je pense qu'on était très nombreux j'avais pas trop kiffé la dernière saison j'avais trouvé qu'ils avaient beaucoup accéléré et du coup je suis contente qu'ils reprennent un peu de temps sur d'autres choses après j'espère vraiment que ça va nous raconter quelque chose de nouveau qu'on n'a pas déjà vu dans Game of Thrones enfin bon c'est bien moi j'ai hâte ça sort quand ? J'ai pas regardé la date ? 2022, il n'y a pas de date précise encore Max, toi t'es chaud là-dessus ? Assez chaud parce qu'il y a Matt Smith dedans qui est dans Doctor Who qui est dans le prochain film de Edgar Wright qui sort dans quelques semaines et un acteur que j'aime beaucoup c'est lui qu'on entend d'ailleurs dans la voix off de la bande annonce alors à part la coupe qui effectivement fait très Christophe Lambert dans Mental Combat le casting a l'air cool visuellement ça a l'air très bien parce que Game of Thrones et après comme Juliana ça va dépendre de ce qu'ils vont raconter mais j'aime beaucoup cette dernière réplique c'est pas le pouvoir qui nous a rendu roi c'est les dragons donc tu dis forcément ça promet des trucs assez spectaculaires alors pour le coup comme je l'ai lu c'est deux bouquins en France et c'est oui ce qui change de Game of Thrones c'est qu'on va avoir une famille dont chaque membre a un dragon attitré et une fois qu'ils ont conquis Westeros donc déjà ils vont se servir les dragons pour conquérir toute la géographie tous les royaumes qu'on connait plus ou moins et une fois que ça c'est fait ils vont se diviser et donc là ça sera des gros combats avec des gros dragons et le plus gros j'ai oublié mais il fait 15 fois la taille de celui de Daenerys un truc colossal il y avait eu un graphique au moment où la série avait été annoncée qui comparait et c'est vrai qu'effectivement Daenerys était petit comme ça à côté du coup il y a de quoi faire combien de saisons tu penses ? si tu dis qu'il y a deux livres parce que là ils ont annoncé 10 épisodes HBO 25 c'est comme le livre comme saison 3 films c'est parti de 4 heures Yoann qu'est-ce qu'on en pense ? grosse attente ne serait-ce que parce que j'espère que ça va créer le même engouement culturel et où d'un coup la planète entière ne vit que pour ça on le vit un peu avec Squid Game mais qui va finir par s'éteindre si là sur on dit ils vont prévoir 8 ou 10 épisodes si sur 10 semaines tu as la planète culturelle qui peut vivre pour une série moi je trouve ça cool j'avais été hyper déçu par le livre dans le sens où il s'arrête pile là où j'aurais voulu qu'il commence il y a toutes ces guerres et puis un petit ventre mou et ça s'arrête pile au moment où il y a les bribes de ce qui sera Game of Thrones après et moi c'était ça qui m'intéressait le plus la bataille du Trident et juste un peu avant la scission entre les deux branches de Targaryen avec les Blackfyres les fans apprécieront je suis fan absolu je suis rentré dans le vortex on était là je suis même allé je me suis même allé à la boutique à Paris c'est toi qui t'es battu c'était toi la bataille non mais j'aurais dû on dit va au bout c'est bon 9h de queue je reviendrai demain c'est incroyable non moi je fais partie de ceux des rares qui n'ont jamais vu un épisode de Game of Thrones c'est le record inverse de plus d'années sans voir un épisode par contre j'attends je me demande s'ils vont faire un petit peu comme Mandalorian avec Star Wars si le fait de relancer un petit peu je sais que la fin de la série apparemment n'était pas très appréciée ils vont avec ça relancer comme tu dis l'hype et du coup faire des choses est-ce que vraiment ils vont réussir à repartir ou est-ce que ça va prendre 2-3 épisodes ou est-ce qu'on n'est pas tous passé à autre chose il y a tellement d'autres choses qui arrivent le risque c'est aussi qu'en face il y a du lourd en 2022 chez Amazon Prime il y a le Seigneur des Allos c'est le Seigneur des Allos c'est le Seigneur des Allos c'est le Seigneur des Allos Ted ? moi je sais pas je suis dans un entre deux Game of Thrones je pense que comme tout le monde j'étais ultra hypé et en fait là j'ai peur de voir un espèce de Dallas un peu tiède ce qui m'embête c'est que de Game of Thrones j'aurais aimé voir comme tu viens de le dire ce qui s'est passé juste avant Game of Thrones mais comme pour Harry Potter moi Grim Deval j'en ai rien à foutre moi ce qui m'intéressait c'était de savoir les parents d'Harry Potter Rock quand ils étaient gosses qu'est-ce qui se passait et comment le mort est arrivé comment ils l'ont combattu et en fait on nous fait des spin-off de 200 ans avant on s'en fout on veut tout de suite le truc d'avant pour nous remettre dans la sauce ou alors juste après fais gaffe la Seigneur des Allos c'est 3000 ans avant tu peux l'attendre si c'est basé un peu sur Simarion moi je t'avouerais que je suis pas totalement contre déjà j'ai entendu que Gandalf y était pas spécialement alors que logiquement Simarion y est donc déjà il n'a pas encore pris le ferry il n'a pas pris le bateau Simarion soft ça va être terrible je sais pas on verra de tout cas j'espère 2022 le spin-off de Game of Thrones qui s'appelle House of the Dragon écoutez c'était une petite bande-annonce un peu sympa on enchaîne tout de suite avec les coups de projo le premier des coups de projo c'est celui de Genius et tu nous parles de quoi ? je passe en premier ça fait plaisir donc pas Squid Games cette semaine même si j'invite à voir toute la série parce que tout le monde a vu Squid Games moi j'en suis à l'épisode 2 et demi moi j'en ai vu 5 j'en ai vu autant c'est plutôt sympatoche mais je comprends pas la hype c'est quand même un truc c'est un mélange de plein de trucs qu'on a déjà vu mais après c'est super sympa c'est un peu inconnu mais revisité mais les gens qui font j'ai jamais vu ça peut-être qu'ils n'ont jamais vu Casa de Papel quand tu vois la genèse du projet le mec il a quand même écrit il l'a écrit en 2003 et c'était refusé visuellement on a rarement vu ça l'important de la série aussi c'est qu'en fait il y a plein de projets de film qui n'ont pas pu voir le jour qui finalement maintenant sont repêchés et tu vois ce que c'est de ce truc là c'est incroyable mais par contre il y a un truc qui m'intrigue c'est que ça a l'air d'être quand même une énorme critique de la société capitaliste et oui mais que du coup la forme commence à bouffer le fond je trouve de ce que j'en vois de l'extérieur avec les boutiques les trucs je trouve ça assez vertigineux la proportion que ça prend et je me demande si le créateur vous voulez raconter ça de cette façon je me pose la question peut-être un peu dépassé parce que beaucoup de gens comparent ça à Parasite pour le propos social et effectivement c'est comme si Parasite avait sorti des goodies plein de trucs comme ça ça aurait été bizarre mais toi moi je trouve que Battle Royale en soi c'est un parfait écho de ça et on aurait pu penser que dans le jeu vidéo on en a tous un peu marre des Battle Royale maintenant on se serait dit tiens une série Battle Royale ça va être lourd et en final pas du tout tout le monde saute dedans et en plus il y a une autre série qui s'appelle Alice in Borderland qui est sortie il y a un an un truc comme ça et qui est aussi dans le même esprit un peu que Battle Royale et qui n'a pas eu le succès de Squid Game mais qui est quand même dans la même mais là ça remonte apparemment les usinages ça m'étonne pas l'algorithme il doit comprendre ce que vous avez vu vous aimerez si ça peut donner l'envie d'avoir des films coréens c'est vraiment le kiff c'est incroyable mais bon on n'est pas sur Squid Game ça c'était un petit aparté c'est même pas ton coup de frère ça commence par la même lettre ça commence par S évidemment alors c'est quelque chose qui n'est pas récent c'est une série qui vient d'arriver sur Netflix qui s'appelle Seinfeld alors Seinfeld s'il ne le connaissait pas pourquoi tout simplement parce que c'est la meilleure série de l'histoire c'est un peu trop chaud c'est un peu trop chaud après Alph s'il te plaît après Alph j'ai Alph oui oui j'ai mangé les petits chats oui oui j'ai mangé les petits chats oui c'est génial parce que je pense que les gens qui nous suivent ne connaissent pas Alph oui c'est vrai Alph franchement couplé parce que vous risquez d'être surpris c'est une image de ce machin c'est un extraterrestre avec une tête de croissant enfin ceux qui en connaissent c'est vrai c'est entre utile mais Petro c'est exactement donc Seinfeld seulement pour un petit peu résumer le pitch de la série c'est une série qui parle de rien beaucoup de gens le comparent c'est ça qui est extraordinaire beaucoup de gens le comparent à Friends mais c'est encore moins que ça c'est à dire t'as des épisodes il y a un épisode sur une place de parking tout simplement c'est même pas des histoires d'amour c'est juste tout le génie de Jerry Seinfeld qui pour moi aussi est le plus grand comédien de l'histoire d'ailleurs quand vous revoyez encore les séries vous dites Gadel Malet il s'est pas fait chier il a vraiment quand même bien pompé le truc ça raconte le quotidien d'une bande d'amis donc Kramer Hélène Georges et Jerry Seinfeld et tous les jours il leur arrive des trucs des trucs vraiment du quotidien un rendez-vous amoureux qui se passe pas bien une télé qu'ils arrivent pas à sortir du magasin une tâche sur le costume qu'ils arrivent pas à enlever ils savent pas comment gérer il y en a un qui est lâche l'autre c'est un humoriste l'autre il est complètement fou l'autre c'est une névrosée pourquoi c'est génial parce que c'est juste une poésie au niveau du rythme au niveau des dialogues au niveau des scènes c'est juste génial rarement même jamais une série arrive à créer autant de magie épisode par épisode autour de rien mais quand je dis autour de rien c'est qu'ils ont vendu même ça il y a un épisode là-dessus ils vendent au studio ils vendent le truc au directeur ils disent écoutez racontez-nous l'épisode ça parle de rien ça ne parle de rien vendu on achète et c'est ça et c'est du génie absolu et les comédiens sont juste extraordinaires il y a Jason Alexander que vous connaissez notamment Pretty Woman qui est vraiment mais fabuleux Michael comment il s'appelle Michael Richards qui fait Kramer Julia Louis-Dreyfus c'est Jerry Seinfeld qui n'est pas un bon acteur tu me disais juste avant il sous-joue il sous-joue mais ses clérifiques sont bien écrits c'est écrit c'est magnifique il n'y a pas il n'y a pas une ligne qui tombe à côté c'est la pointure du stand-up américain et c'est ça c'est exactement ce que tu dis c'est quand tu parles du fait que ça raconte rien ou que ça passe 20 minutes sur rien c'est vraiment du stand-up des fois le mec va te faire un sketch entier de 5 minutes sur une place de parking en fait ils font ça mais que de la mise en scène avec de la mise en scène et avant chaque épisode d'ailleurs tu vois parce qu'il est vraiment humoriste dans la série tu le vois sur scène dans le café et du coup ça donne le thème de l'épisode donc voilà c'est sorti c'est fin 90 93 c'est 93 donc début 90 comme ça et je suis en train de remater encore je me disais peut-être allez c'est à prendre un coup de vue et tout pas une ride c'est absolument ça se voit en VF ? alors jamais ne prononce pas ce mot ici en VF je ne veux même pas imaginer peut-être j'ai pas essayé c'est pas trop mal les VF mais c'est tellement brillant mais il vaut mieux les voir en VF et tu m'as dit un truc intéressant j'ai vu une polémique autour du portage sur Netflix c'est que à l'époque c'était une série 4 tiers en termes de ratio d'image et là on est passé sur du 16 neuvième ils ont crop ce qui fait qu'il y a des gags avec des trucs qui se passent dans le décor en bas en haut etc et ils pointent un truc mais personne ne le voit donc les vannes tombent complètement à l'eau par exemple mais c'est pas la première fois que ça arrive je crois que ça a été arrivé sur des épisodes des Simpsons aussi il y a un vrai problème sur Friends des fois tu vois des doublures parce que forcément ils n'étaient pas à l'écran avant et quand ils ont mis l'image tu vois beaucoup que c'est pas des cox mais que c'est sa doublure je vois beaucoup comique comique moi j'ai toujours été j'ai grandi avec Seinfeld depuis tout petit donc j'entendais Gad Elmaleh je savais qu'il y avait des trucs mais là quand tu revois le truc tu dis ça se trouve ils ont refait l'AVF avec Gad Elmaleh on ne sait pas ça se trouve qu'en plus quand tu sais que Gad Elmaleh a rencontré Jerry Seinfeld ils ont fait quelque chose ensemble aux Etats-Unis mais c'est le fait d'adouber Gad Elmaleh bien sûr parce qu'on aime beaucoup Gad Elmaleh mais en tout cas je vous le conseille c'est Seinfeld ça se regarde tout seul 25 minutes par épisode Seinfeld c'est un modèle pour beaucoup d'artistes de scène il a été élu top 5 des plus grands comédiens de l'histoire combien de saisons à peu près ? il y a 9 saisons non attends 8 il y a 9 mais la première fait 5 épisodes donc ça va et après c'est le dernier épisode 9 saisons et le dernier épisode je crois qu'il a toujours lui qui a le record je ne vais pas y dire de bêtises il a eu le record pendant très longtemps de l'épisode le plus regardé c'était pour le final pour le final c'est ça l'épisode de sitcom le plus regardé j'ai un doute s'il n'y a pas eu un final de série toujours confondu qui a été plus vu peut-être Game of Thrones a dépassé depuis mais en chèque pendant 10 ans c'était Seinfeld qui a le record ça a été assez bien parce qu'en fait Game of Thrones c'est une scène payante non c'est 16h s'ils ne sont pas bien placés sur un final de saison Super Bowl couplé en tout cas l'arrivée sur Netflix c'est bien parce que c'est vrai que moi je me souviens dans les années 90 il y a eu le phénomène Friends et Seinfeld c'était vraiment pour les initiés c'était pas sur France 2 c'était dur à trouver c'était vraiment le Friends pour initier c'est ça à deux heures du match c'est ça et donc là aujourd'hui si ça peut avoir un peu plus d'écho et tout ça c'est vrai que toutes ces vannes c'est du pur génie et les acteurs Michael Richards qui fait le fou je vous conseille c'est très grand Seinfeld donc le coup de projot de Genius merci à toi mon cher Norman je me tourne vers toi Juliana Juliana tu voulais nous parler de Hacks ouais je voulais vous parler d'une série qui s'appelle Hacks donc H-A-C-K-S ce qui veut dire un peu pirate mais qui n'est pas une série sur des pirates qui est une série donc sur deux femmes la première qui est jouée par Jean Smart qu'on avait vu dans Watchmen la série sur HBO qui est une figure légendaire du stand-up qui a un certain âge qui se produit à Las Vegas depuis des milliers de représentations et qui en gros est un peu sur la fin on essaie de la pousser vers la sortie et son agent lui adjoint une nouvelle collaboratrice qui est une jeune scénariste de comédie qui vient de Los Angeles qui vient de faire un tweet un peu compliqué qu'il a un peu semi-cancel et donc du coup qu'il n'y a plus de boulot et donc toutes les deux en gros elles vont réécrire le spectacle du coup de la légende du stand-up c'est une série 30 minutes donc comédie de HBO Max c'est une série sur le stand-up déjà en tant que en tant qu'art en tant que l'écriture du stand-up c'est une série sur deux personnages féminins qui sont incroyables c'est une série qui mêle à la fois humour émotion c'est intergénérationnel aussi il y a un côté c'est ces gens qui n'arrivent pas à se parler dans la réalité sont amenés à collaborer ensemble et donc sont obligés de trouver un moyen et un langage commun un terrain d'entente et c'est ultra touchant ça se passe à Las Vegas moi je rêve d'aller à Las Vegas donc je pense que ça a dû jouer aussi dans mon goût pour cette série mais ça décrit Las Vegas aussi dans ses travers dans sa réalité qui peut être un peu dure aussi et franchement j'avais rarement vu une écriture aussi maîtrisée en sitcom avec des personnages féminins aussi intéressants et aussi forts c'est une série féministe c'est une série importante et je trouve que c'est génial qu'HBO Max fasse le choix de faire ça aujourd'hui je trouve qu'ils font des choses très intéressantes HBO et HBO Max d'ailleurs et vraiment le pilote est très sympa mais on le regarde et on se dit oui c'est sympa et il y a une vraie montée en puissance dans toute la saison je vous conseille vraiment d'aller jusqu'au bout moi ça m'a bouleversée j'ai ri j'ai pleuré ça me fait ça aussi sur Ted Lasso mais c'est brillant et les personnages secondaires sont super aussi je pense que c'est ça qui fait des bonnes comédies c'est quand la place n'est pas bouffée par les deux héroïnes mais qu'on laisse aussi l'existence des personnages secondaires à l'écran et ils ont tous des beaux moments et franchement c'est bouleversant allez-y ça donne envie c'est trop bien et t'entendre aussi ça donne envie de regarder c'est combien d'épisodes excuse-moi je ne sais pas si tu l'avais je crois qu'il y en a eu 8 ou 10 on est sur ce genre de découpage ok ok écoute merci beaucoup pour ce coup de projo c'est un coup de projo qui vient du coeur est-ce que je peux dire à la régie de prévoir un coup de tambour attention merci de nous avoir mis au parfum sur Axe oh alors Yohan partira oh le régi merde si 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 on aime beaucoup on aime beaucoup les jeux de mots on aime beaucoup la régie a démissionné ils sont tous tout le monde tout le monde là c'est pas la même chose tiens garde la parole merci beaucoup Juliana juste avant de te laisser dérouler sur ton coup de projo je vais juste rappeler que Max doit nous quitter il va disparaître comme ça il va disparaître quand on va faire le trailer qu'on montrera voilà vous connaissez toutes les ficelles maintenant du métier en tout cas Max merci pour les news et tout ça on se retrouve la semaine prochaine j'imagine si on parle de James Bond oui il y a des chances voilà en attendant voilà c'était pour expliquer pourquoi quand on aura fini le trailer pourquoi il y aura une fesse vide à ma place et que personne ne le remarquera Yohan de quoi tu voulais nous parler c'est en rapport avec James Bond c'est en rapport avec James Bond après je ferai un petit truc sur Star Wars mais juste à la fin ça n'a aucun rapport je pars sur mon coup de projo c'est un double coup de projo bref Daniel Craig a dit au revoir à James Bond sans spoiler ce qui se passe demain dans Mourir peut attendre vous savez qu'il a dit au revoir j'aime beaucoup cette photo on le voit partir devant le logo voilà donc c'est la fin de l'ère Daniel Craig il y a une petite vidéo qui a tourné sur les réseaux sociaux vous avez vu dans tous les sens où en fait c'est rare de voir un James Bond dire au revoir parce que d'habitude ils se font virer comme des malpropres ils apprennent un film sur l'autre qui ne sont pas reconduits et là il savait que c'était son dernier donc il a pu dire au revoir et il y a cette séquence où on le voit très ému dire au revoir à toute l'équipe lors de sa scène finale qui n'est pas une scène majeure de Mourir peut attendre il marche dans un couloir bref cette scène elle est extraite en fait d'un documentaire qui s'appelle Being James Bond qui est disponible sur Apple TV Plus et en fait qui dure 45 minutes et qui revient sur son expérience de Daniel Craig dans le rôle de James Bond donc sur cet arc de 5 films avec une forme qui est assez intéressante parce qu'en fait c'est une discussion entre lui la productrice Barbara Brocolier et le producteur Michael G. Wilson et on ne les voit jamais donc c'est à dire on sent qu'ils sont un peu sur un canapé c'est une discussion à trois et qui est juste habillée par des images qui viennent rebondir sur ce qu'ils racontent donc déjà des 5 films donc déjà la forme est assez intéressante et on apprend plein de petites anecdotes j'en ai noté 007 tout est magnifiquement fait ici il est fort il est fort et il y en a plein d'autres évidemment mais je vous l'ai dit très rapidement la première c'est que moi je pensais que c'était en voyant Layer Cake de Matthew Vaughn qu'elle avait pensé à lui pour faire James Bond et pas du tout c'est le film d'époque Elisabeth et en plus il passe le plan il y a un plan où il marche vers la caméra elle a dit là j'ai vu James Bond et c'est là où on voit c'était bien la seule et c'est là où on voit la force de l'oeil d'un producteur qui fait c'est là que ça marche comme quoi des fois c'est très étonnant en réalité il faut toujours demander au Real de te filmer un peu de face sans faire un plan couloir s'il vous plaît c'est pour les roches perso un truc rond comme ça on apprend notamment quand il a appris qu'il avait été casté donc il a appris ça je crois en faisant ses courses par un coup de téléphone et en fait le soir même il est rentré chez lui il s'est bourré la gueule le vodka martini comme James Bond pendant trois jours énorme gueule de bois donc ça c'est plutôt rigolo après il y a tout un passage sur la campagne de dénigrement qu'il a subi parce que comme chaque Batman chaque nouveau James Bond se fait défoncer donc on l'appelait le Blonde Band c'est ça qui a beaucoup choqué les fans à l'époque KGB Blonde et ça revient sur tout ce qui s'est pris dans la tronche moi j'avais oublié alors que je l'ai vécu professionnellement parce que je travaillais déjà chez Allociné et en fait il avait quand même été assez costaud de se prendre tout ça on découvre la conférence de presse ou qui a un couteau tiré où lui il a compris qu'il n'était pas le bienvenu et il l'aimait sur la défensive pendant tout le truc et les images sont arrivées sur la tamise aussi mais c'est lunaire en fait ils l'ont amené par la tamise avec un gilet de sauvetage ça a déjà fait marier beaucoup de monde et il y a des tabloïds qui ont aussi pris une photo parce que la tamise était un peu agitée ce jour-là et il y a des photos qui ont été prises par des tabloïds d'Anne et Craig un peu trempés décoiffés tout pâles et ils ont fait tiens c'est ça mais au sein de cette campagne ça c'est une anecdote très forte il y a un paparazzi qui a tout changé c'est-à-dire que la fameuse scène où James Bond sort de l'eau dans Casino Royale en fait un paparazzi s'est enterré sur la plage pour pouvoir prendre des photos et donc en fait ils ne l'ont pas vu le mec était caché et donc là il tourne la scène où Bond sort le mec prend des photos les envoie au Daily Mail ou je ne sais pas quoi et là le monde entier découvre James Bond tel qu'on l'a vu dans Casino Royale et tout le monde fait ah ouais le gars c'est James Bond en fait et donc en fait le paparazzi a permis à Daniel Craig de se faire potentiellement accepter puis après Casino Royale a mis tout le monde d'accord je pense que les gens se sont dit il va peut-être venir nous taper si on continue là ce qu'on apprend également c'est que contrairement à beaucoup d'interprètes de James Bond qui étaient juste des interprètes c'est qu'il est hyper impliqué bon déjà on le sait physiquement dans les cascades dans le jeu mais aussi dans les propositions artistiques et par exemple l'une des plus belles scènes de Casino Royale qui est la scène de la douche où en fait il va prendre Vespeur par l'épaule machin c'est lui qui a suggéré cette scène et le fait qu'il soit habillé normalement il devait être sans vêtements et voir ça devait tourner à une scène de sexe et lui il a fait non non en fait ils sont habillés et il la prend par l'épaule et on arrête là et en fait ils ont dit ok on teste et au final le mec a bon donc c'est un gentleman très bien c'est pas lui qui a écrit tout Quantum of Solace pendant la grève des scénaristes aussi non mais pourquoi ils n'en parlent je crois qu'ils y sont voilà le film a été tourné sans scénario et tout ça donc il revient aussi ah mais c'est pour ça il y avait une grève des scénaristes et ils avaient la menace d'une grève des acteurs donc ils ont dit il faut qu'on parte maintenant et ils disent on a déconné pour terminer deux dernières petites anecdotes il y en a une j'étais pas du tout au courant c'est que sur Spectre il s'est pété la jambe au début du tournage et en fait il a tourné tout le film avec la jambe cassée et notamment il revient sur la fameuse scène le plan séquence d'ouverture sur les toits et en fait il dit vous vous voyez un truc super stylé à l'écran et moi dans ma tête c'était te pète pas la jambe te pète pas la jambe parce qu'en fait il a une espèce d'armature sur sa jambe qui est bien cachée et en fait il était complètement fébrile tout le long du tournage et il y a beaucoup de scènes où en fait on filme jamais ses jambes parce qu'il peut pas en fait c'est tout qu'il saute par-dessus le balcon tu imagines vraiment les béquilles tu sais effacées sur le fond vert non 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 effacez lui les béquilles et dire ça peut être ton patron j'ai une grippe je peux pas lui il a une jambe pétée et pour terminer si je récupère son salaire moi je veux bien y aller avec la grippe dernière petite anecdote il parle beaucoup aussi du poids de ce que ça fait de jouer James Bond il parle de tout un moment où il est resté chez lui enfermé pendant plusieurs mois parce que chaque fois qu'il sortait c'est un rôle tellement énorme et en fait il est très pote avec Hugh Jackman et c'est Hugh Jackman qui lui connait ça avec Wolverine et tout ça lui a donné pas mal de conseils ils ont joué au théâtre ensemble et il revient dessus il dit quand j'ai vu Hugh Jackman la façon dont il allait vers les fans et en fait je me suis dit tout ça n'est pas grave tout ça est cool et c'est comme ça qu'il a un peu plus accepté parce que c'est vrai que sur les premiers bondes c'était en promo et tout c'était un mec ultra tacitur ultra fermé et on voit que sur les derniers il s'est un peu ouvert et en tout cas c'est une espèce de portrait de comment on porte ce rôle là et la forme est super encore une fois et vous apprendrez plein de trucs c'est sur Apple TV donc tu es venu avec des images il y a une petite bande annonce toi tu veux dégager Max toi je veux faire ça proprement je veux faire ça proprement au revoir Max les aventuriers l'ont décidé au revoir il y a une bande annonce ok on dit au revoir à Max et on se regarde les images je pensais que je ne savais pas comment le faire mais je savais que nous faisons quelque chose de très spécial je suis venu j'ai rencontré mon entraîner avec un roulé et un sandwich et j'ai dit je veux changer je pense que j'étais tellement dégagée mon monde a tourné mais je suis incroyable et je suis incroyable fortuité de faire ça merci Max effectivement la magie et du coup Johan tu avais une petite anecdote Star Wars qui n'a aucun rapport je partage une expérience personnelle qui peut peut-être servir de conseil à des gens qui vont mettre des enfants à Star Wars je vous ai dit que mon fils s'était mis à Star Wars on a commencé à les regarder l'épisode 1 il adore parce qu'il s'est vachement identifié à Anakin j'ai décidé de lui montrer dans l'ordre narratif et là la boulette épisode 2 Anakin qui commence à basculer qui tue des Tuskens et après qui fait je les ai tous égorgés comme des chacals et là mon fils il a fait on peut arrêter le film et en fait je ne m'étais pas rendu compte à quel point de voir le héros auquel il s'était identifié basculer ça l'avait perturbé et en fait je me dis que j'aurais dû commencer par 4, 5, 6 pour qu'ils identifient à Luke et qu'après on lui dise tiens le papa de Luke et en fait donc connerie donc pour l'instant il ne veut plus voir Star Wars après c'était pas de mai quand même il y a oui mais ça il ne s'en rend pas encore quand il est encore il est écrit mais c'est marrant parce que le 1 tout le monde le déteste mais moi je l'ai vu exactement à l'âge pareil en ayant vu les anciens et moi j'aime beaucoup j'ai beaucoup beaucoup d'amour pour l'épisode 1 et je sais la course de modules je trouve que c'est une vraie réussite il y a vraiment plein de choses il y a Jar Jar Binks mais j'avoue il me faisait rire mais Jar Jar je le trouve bien il est bien jusqu'à ce que tu passes les 2 ans et demi moi je ne suis pas fan de Star Wars mais le piste il m'a régalé Jar Jar c'est la famille moi je préterai de toute façon la prélogie le 1, 2, 3 on se fera une spéciale Star Wars mais en tout cas vous étiez pour donner un conseil de si vous le montrez à des enfants faites plutôt 4, 5, 6 pour qu'ils s'identifient à Luke et oui Boulette tu restes à mon père ou à Leia pour les filles parce que pas de mai pareil ça ne finit pas super bien pour elles et ce conseil pour tous les jeunes parents c'est le moment de parler des Boogeymen et c'est le moment du ça parle et pourquoi est-ce qu'on parle de Boogeymen aujourd'hui parce que c'est la sortie de Candyman le remake suite à la fois donc on va un petit peu parler de Candyman on va essayer de ne pas spoil un maximum s'il vous plaît on peut essayer de ne pas dire 5 fois ce nom face à des reflets il n'y a pas de miroir oui je voulais amener un miroir ils n'en avaient pas c'est fait merveilleux par contre Bita Juice tu peux oui Bita Juice c'est bon ça va il est sympa on l'adore et après ce petit tour de vos avis sur Candyman on ouvrira au genre qu'est-ce que c'est qu'un Boogeymen et quels sont peut-être les meilleurs du genre mais peut-être pour commencer un pitch celui de Candyman tout à fait je vais refaire exactement mon pitch de la semaine dernière donc c'est à la fois comme tu disais un reboot suite spin-off un truc qui poursuit l'héritage de Candyman qui était donc un film des années 90 qui avait été décliné ensuite dans deux suites qui étaient de moins bonne facture et moins connues et donc c'est l'histoire d'une sorte de croque-mitaine vraiment liée à la culture afro-américaine dans un quartier de Chicago qui a la particularité d'attirer les enfants avec des bonbons d'où son nom de Candyman et qui en fait se présente comme un espèce de grand homme de haute stature avec un manteau un petit peu beige un crochet au bout de la main droite et une cage thoracique qui est en fait une ruche vivante donc remplie d'abeilles donc un monsieur qui fait peur fondamentalement et qu'on appelle sur le papier et qu'on appelle en disant cinq fois Candyman devant un miroir donc ça c'est le pitch de base ça c'est le pitch de base et donc quand on avait appris qu'il y avait ce film on pensait que ça allait être simplement un reboot et en fait ils ont réussi à le réinscrire dans la mythologie de l'original dans le sens où ils reviennent dans le même quartier qui depuis s'est gentrifié donc fini le bidonville du film original et aujourd'hui on est dans un quartier beaucoup plus hype mais il y a toujours cette espèce de figure et de mythologie qui traîne et il y a un artiste qui va commencer à se faire un petit peu posséder par l'esprit de Candyman et va le ramener à la vie alors qu'il avait disparu depuis à peu près 30 ans ça en gros c'est le pitch de départ et le pitch de l'original début 90 c'était une journaliste qui venait enquêter elle enquête sur les légendes urbaines elle a entendu parler de cette légende urbaine elle vient enquêter dessus et elle se rend compte que la légende urbaine est en fait réalité est en fait une réalité qu'est-ce qu'on a pensé de ce remake suite j'ai envie de te donner la parole Juliana en premier oui moi j'aimais beaucoup même la trilogie en fait originale même si bien sûr elle a ses défauts et je l'avais pas vu depuis très très longtemps et du coup j'avais grand espoir parce qu'en plus on l'a pas spécifié mais Jordan Peele est dans la boucle en tant que scénariste en tant que producteur et donc j'étais quand même assez hypée et je dois avouer que ça m'a vraiment pas déplu je trouve qu'il y a un point de vue très intéressant justement sur plein de questions très modernes enfin ils ont réussi à récupérer Candyman pour en faire quelque chose que je trouve différent aujourd'hui et qui a sa place dans un cinéma qui raconte une nouvelle histoire qui s'empare de nouveaux sujets effectivement on t'a parlé de gentrification mais c'est très très intéressant je trouve à ce niveau là après en termes de mise en scène je trouve c'est assez marrant vous verrez du coup il y a tout un jeu de miroir effectivement qui est plutôt malin dans la mise en scène je sais pas si je vais le garder longtemps avec moi comme certains films de noir et comme l'original par exemple qui m'a hanté pendant de nombreuses années mais je dois avouer qu'il y a plein de choses très malines on l'a vu dans la bande annonce il y a aussi un jeu d'ombre en fait de petits pantins et de lumières moi j'ai trouvé ça très malin et j'en ai eu pour mon argent je suis sortie en me disant je me suis pas ennuyée je trouve ça très sympa et en plus je trouve ça malin et ça me raconte une histoire qui m'intéresse peut-être pareil même analyse toi tu es sortie en jouet oui clairement c'est ce que je disais en début d'émission quand vous m'avez envoyé quand d'image j'ai dit cool encore un nanar allez voir donc bon j'y suis allé pas forcément la jouer au coeur et puis en fait t'avais vu l'original ? oui j'avais vu le premier mais le premier le premier est un film d'horreur celui-là j'ai du mal catégorisé comme film d'horreur je dirais plus que c'est un slasher c'est-à-dire parce que pour moi c'est pas vraiment une création d'horreur la limite tu vois le personnage de Candyman et les gens je pense quand ils iront le voir peut-être moi je le considère presque comme un super-héros en fait dans ce film-là parce qu'il y a une vraie question sur la défense de la communauté afro-américaine face finalement à la communauté blanche aux Etats-Unis où c'est vraiment des combats ethniques et sociaux très durs etc et en fait Candyman vient dans ce film-là énormément secourir en fait des gens persécutés et donc n'est plus réellement pour moi une créature d'horreur qu'on appelle Candyman Candyman c'est-à-dire que après faut pas spoiler donc voilà mais je trouve que voilà et comme tu le disais très bien il y avait justement des thématiques comme par exemple le féminisme qui est vachement mise en avant là-dedans avec une scène par exemple putain mais putain on peut pas se parler il y a plein de scènes super sympas la mise en scène pour moi par contre je la trouve folle il y a deux scènes de mort incroyables celle du lycée par exemple bon je dis juste lycée voilà ça t'en rappellera une et immeuble et ça t'en rappellera une deuxième qui est moins folle tu vois quand j'ai vu ça je dis oh ouais non là là on est face à vraiment du cinoche et j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir parce que moi les films d'horreur tu vois moi j'ai la technique ce que j'appelle la technique du corse c'est-à-dire que quand ça va faire peur moi je mets une main comme ça en mode polyphonie et je ferme un peu les yeux donc j'étais très content moi-même c'est maria carré moi je la mets toujours maintenant de ce côté-là histoire qu'elle voit pas quand même que je suis en train de flipper mais à la fois moi j'ai la technique du pull mais je prends un pull à maille comme ça il y a un peu des trous mais tu sais je le vais devant mon visage et je vois à travers des trous de mon truc général c'est très bon excellent mais ouais donc Candyman pour moi c'est pas le film de l'année c'est pas le film de la semaine mais ma foi ça fait passer un bon dimanche moi c'est ce que j'ai envie de dire voilà ça vaut le coup d'oeil Jénius pas vu pas vu juste alors j'attends ton avis qui m'intéresse aussi autant que les vôtres c'est pas la question moi j'ai juste peur j'attends ton avis j'espère qu'ils ont gardé la noirceur et l'originalité justement de ce que j'ai vu à l'époque sous moi ce que j'ai vu à l'époque c'est vraiment des films d'horreur qui m'ont le plus marqué au sens vraiment film d'horreur viscéral et j'espère qu'on retrouve ça dans ce film-là de ce que j'entends par vous de ce que j'entends aussi autour de moi et par Romain Ménereau qui parlera dans quelques instants voilà j'ai l'impression qu'on a perdu un petit peu ça mais je ne l'ai pas vu oui j'attends d'aller voir tu vois ce que je veux dire non mais je vois très bien je pense qu'on le perd un peu on va pas mentir de toute façon mais au profit d'autre chose voilà ils ont modernisé un petit peu le truc pour le rendre un petit peu plus en dire proposition différente voilà c'était très difficile à l'époque c'est quelque chose de très difficile je pense qu'ils auraient gardé le Candyman excusez-moi après ils auraient gardé le Candyman des années 90 à l'heure d'aujourd'hui mais ce serait passé comme nanar de 92 justement on m'avait annoncé ça je suis désolé ça a très mal vieilli comme les Freddy malheureusement on va parler de ce point j'imagine tout à l'heure mais Freddy ça je suis d'accord ça c'est ta part de t'endormir cette nuit non ? faire des griffes mais ouais dans la compte du mal le côté horreur pour moi il n'y est plus du tout Johan quelle vision de ton côté ? vision moi j'étais assez pas très fan du film parce que j'ai trouvé alors tout ce que vous avez dit est très vrai mais j'ai trouvé que justement sur le côté social il y allait au stabilo quoi stabilo orange feutre police 14 c'est un peu du coup et du coup c'est un peu le super héros qui défend contre les méchants blancs et je trouvais qu'il y avait un truc qui n'était pas très fin alors que le sujet de fond est hyper intéressant mais je trouve qu'il y va trop frontal c'est un peu ma limite je voulais souligner avant toute chose la qualité de la photo dans le film c'est très beau qui est incroyable c'est dingue il y a Da Costa et c'est elle qui va réaliser le prochain Marvel 2 et en fait elle sait tenir une caméra la dame vache elle a des idées elle a des idées c'est très beau c'est très bien mis en scène les choix de cadrage d'angle de vision de perspective et la qualité même de l'image est vraiment incroyable ceci étant dit effectivement j'entends tout à fait ce que vous mettez en avant et je suis complètement d'accord avec vous je vois aussi les limites que tu peux pousser mais moi c'est surtout que j'ai un problème entre les motivations des personnages et ce qui en est fait c'est à dire qu'il y a plusieurs personnages comme notre ami qui est dans il y a l'artiste Fear the Walking Dead qui tient la labrie qui tient la labrie et dans Euphoria donc j'ai mangé le nom je ne comprends pas trop pourquoi comment ce qu'on lui fait faire alors c'est dur de ne pas se rouler c'est difficile de ne pas rentrer dans le détail mais entre ce qu'il vit et ce qu'il fait je trouve qu'il y a des paradoxes qui ne sont pas logiques et même dans le fantastique les règles qui sont établies autour du personnage du Candyman des choses qui sont étranges tantôt c'est un peu comme l'huile dans Prométhéus si vous voulez qui tu ne sais pas trop à quoi le faire tantôt ça fait ça tantôt ça fait ça mais tu ne sais pas pourquoi ça ne fait pas le même effet donc il y a des choses il y a peut-être un manque de clarté que je fondère un peu mais sinon ça n'empêche pas qu'effectivement la mise en scène le jeu de miroir et le propos derrière qu'il peut y avoir et par contre beaucoup plus en adéquation et il y a un truc intéressant avec Jordan Peele qu'il avait commencé à faire avec Get Out mais encore plus avec Us je pense en fait j'avais pris une citation il parlait du premier Candyman comme un film historique pour la représentation noire dans le genre de l'horreur et c'est vrai et en fait là en mettant en place l'histoire dans un quartier gentrifié avec justement des personnages afro-américains qui ont réussi dans la vie si on regarde le cinéma d'horreur d'habitude en fait les afro-américains c'est soit le second rôle qui dit des trucs marrants et qui se fait buter à un moment soit c'est les gens pauvres et en fait je crois que la femme elle est architecte lui il est artiste non elle est avocate elle est avocate voilà et en fait c'est des personnages qu'on réussit et dans Us il y avait ça aussi c'est une famille qui a réussi et en fait tu ne te poses pas de questions et ça c'est vachement bien je trouve justement dans les changements de représentation de dire ils sont toujours rattrapés par l'horreur aussi qu'ils subissent exactement et ça c'est intéressant mais il y a quand même ce truc de dire ce postulat de dire bah oui en fait les afro-américains réussissent et tout va bien et je trouve ça vachement bien même moi j'irais sur deux points c'est que pour moi les second rôle ils ne sont pas mis au placard c'est à dire que c'est pas Candyman et Candyman c'est à dire que moi par exemple sa femme elle a un vrai rôle hyper intéressant même Candyman n'est pas beaucoup dans le film et oui et finalement oui Candyman n'est pas tellement dans le film non plus et je trouve que voilà ça laisse la part belle en fait à d'autres persos ouais je suis d'accord et vous verrez enfin c'est pas du tout un spoil parce que c'est la première partie du film on n'arrive pas au personnage principal tout de suite enfin il y a vraiment un cheminement qui fait ah on va partir là-dessus non on va partir là-dessus non on va partir là et en fait on se retrouve avec lui et je trouve ça plutôt intéressant justement de jouer avec les attentes aussi d'un spectateur qui a peut-être vu l'ancien Candyman et d'être dans une narration même scénaristiquement qui permet d'avoir le choix aussi et le suspense de ok qu'est-ce qui va se passer comment vous allez revisiter ce mythe et à travers quel personnage vous allez le faire pour te répondre d'ailleurs moi j'ai été début des années 90 le Candyman original c'est surtout l'acteur qui est incarné et ce regard ce regard incroyable ce regard cette présence qui était moi mais il faisait rien et il faisait peur et je n'ai pas retrouvé autant ça non plus je voulais te poser la question sur l'acting comment est notre nouveau Morpheus Yaria Abdelmatine deux deux c'est la suite la suite de lui-même incroyable de Bogossi de Sud moi même dans l'émotion je le trouve très très fort il est vraiment bien mais on ne retrouve pas cette peur vraiment oui mais quand tu verras le film tu comprendras pourquoi parce que c'est l'office c'est l'office c'est le cousin non non mais tu verras qu'il y a en tout cas il y a un parti pris dans le fait qu'il ne soit pas méga dark bien sûr après tu vois j'avais une question parce que par exemple Cleve Baker qui est donc à l'origine avec The Forbidden de la nouvelle qui a fait le film justement des années 92 et qui était au scénar du Candyman de 92 là il n'y est pas pour 2021 et en fait la question que je me disais c'est que et ce que moi j'apprécie surtout aussi dans le film c'est que pour une fois on voit tout c'est à dire que quand il y a une gorge et gorgée on le voit quand on le chope par un endroit on le voit enfin bref on ne cache rien c'est à dire qu'il n'y a pas juste un crochet qui se lève hop séquence d'après l'outil est en train de faire ses courses tu parles du premier dans celui de 2021 ah on voyait pas mal aussi on voit beaucoup aussi dans l'ancien ça reste gentil dans le gras du mid du crochet c'est quand même pas dégueu c'est ce que je veux dire je trouve que dans le 2021 on voit plus dans le 2021 voilà on est plus sur une viande saignante c'est ça montrer implique pas de faire peur enfin je veux dire tu peux très bien faire plus peur en ne montrant pas certaines choses qu'en les montrant enfin c'est ça qui est intéressant alors moi c'est pour ça que je venais revenir sur Baker ils ont fait un mouvement qui s'appelle le Slayer Pink justement et qui voudrait remettre au goût du jour le fait d'avoir des images très gores des choses comme ça et je me posais la question si Baker par exemple serait plus enclin avec ce film là qui pour moi montre plus de choses et renouvelle un peu le fantastique j'ai du mal à dire horreur pour ce film quand même mais bon mais voilà je me posais cette question là étant donné qu'il était au scénario du 92 je me dis bon effectivement il a peut-être plus soutenu cette thèse là mais là j'aurais été curieux de connaître son avis sur celui de 2021 je trouve que ça reste dans sa lignée voilà Johan j'ai envie de te demander parce qu'on va on va passer de Candyman au Boogeyman en général donc les Croc-Mitten comme tu disais en français qu'est-ce que c'est qu'un Boogeyman ? qu'est-ce que c'est qu'un Boogeyman ? c'est l'équivalent donc du Croc-Mitten qui dans la littérature et la légende est un personnage créé pour faire peur aux enfants et les rendre plus sages donc c'est le montre finis ta soupe sinon le Croc-Mitten va venir te chercher mets tes pieds sous la couette sinon le Croc-Mitten est sous ton lit etc etc et en fait le cinéma s'en est emparé en en faisant en gros un personnage un petit peu increvable qui revient à chaque épisode et qui tue des gens et en fait qui est un genre le film de Boogeyman qui se croise souvent avec le slasher en gros puisque l'un des Boogeyman les plus connus c'est peut-être Michael Myers voilà Michael Myers de Halloween ou Jason Voorhis de Vendredi 13 qui au départ en fait sont des en fait c'est différent parce que Freddy c'est vraiment un Boogeyman c'est un vrai parce qu'il n'existe pas alors c'est des vrais c'est des tueurs en série voilà des tarés de départ Freddy est aussi un slasher oui mais je le mettrais plus en Boogeyman avant mais je comprends les sous-capotorines le Boogeyman c'est irréel c'est ça le Babadook exactement en fait le Boogeyman c'est ce côté aussi il meurt pas il meurt c'est genre le Ghostface dans Scream c'est un slasher parce que c'est un mec normal ou une nana normale sous le masque et au départ Michael Myers ou Jason Voorhis c'est ça c'est des gens normaux qui se sancrent dans le slasher mais à partir du moment où les films deviennent immédiatement cultes et on se dit tiens on en ferait bien un autre en fait on le fait revivre indéfiniment indéfiniment ce qui amène à des films dont on parlera sans doute Freddy vs Jason chez l'oeuvre c'est pas Madeleine de Proust mais moi aussi mais moi aussi et donc là il rentre il quitte le slasher pour venir dans le film de Boogeyman alors qu'on a un nouveau sondage qui vient d'être posté sur le chat que je n'arrive pas à afficher parce que j'ai mon navigateur qui bug mais si est-ce que le chocovore est un Boogeyman voilà non puisque c'est peut-être quelqu'un en dessous on ne sait pas est-ce qu'il est immortel est-ce qu'il est immortel on ne sait pas oui non ou fondant fondant comme réponse évidemment pour revenir au Boogeyman qu'est-ce qui fait un bon Boogeyman Juliana très bonne question d'ailleurs je rajouterais que le bon Boogeyman est toujours accompagné de sa bonne musique de bon Boogeyman on n'a pas parlé de Filiplass dans Grandiman mais je pense que ça a une énorme importance et que la musique d'ailleurs du récent est plutôt pas mal reprend bien sûr le thème tu parles de Halloween ou Carpenter avec Halloween fabuleux c'est vraiment je pense un bon Boogeyman c'est celui qui t'accompagne quand tu vas te coucher c'est celui dont tu ne peux pas te détacher après avoir éteint ta télé et après avoir je ne sais pas sorti le DVD jeter le DVD par la fenêtre ou j'en sais rien et effacer ton disque dur tout ce que tu veux c'est celui qui t'accompagne jusque dans tes cauchemars le soir et celui où t'as éteint la lumière et t'as l'impression d'avoir une silhouette en face de toi et que tu rallumes la lumière et tu non ça va c'est juste que je dorme je suis fatiguée donc c'est ça un bon Boogeyman il y a eu un film là dessus qui a été fait sur le fait d'allumer la lumière éteindre la lumière allumer la lumière dans le noir les visiteurs les visiteurs les visites elle est belle c'est pas super le court-métrage génial le court-métrage super le long-métrage pas d'un go affreux elle va vous me dire je traite par rapport très juste ce que tu dis il y a aussi l'accessoire ça peut être soit une forme soit dans le cas de Freddy c'est les griffes Michael Myers avec son masque Jason avec le masque aussi Chuck Lee elle a un truc identifiable tout de suite le Boogeyman il a vraiment une trait de marque visuelle le clown de ça pour moi c'est le il est au-dessus de tous pour moi les côtés visuels il y a l'accessoire et il y a l'histoire il y a aussi tout le lore tu sais la légende urbaine Freddy je croyais c'était un juge il s'est fait brûler c'est un pédophile un mec qui a été juge qui a été entre guillemets soupçonné de pédophilie il enferme chez lui et il fout le feu en chantant une chanson Freddy te coupera en deux 3 à 4 il montra l'escalier 4 à 4 c'est pas rigolo je t'en fais ça en rigolant Freddy c'est celui qui en fait peut-être nous dit lui celui qui marche le plus chez toi c'est le clown c'est ça moi c'est Hit Pennywise si on fait le tour de taille rapide comme ça celui qui vous a moi je pense que c'est Freddy moi les cauchemars j'ai déjà j'ai beaucoup d'appréhension l'idée d'aller me coucher en général et j'avoue que le boogeyman des cauchemars je n'ai pas de contrôle sur le fait de dormir donc c'est le seul endroit où je ne pourrais pas courir pour m'échapper réellement c'est surtout ça c'est vrai ce truc qui met toujours le sommeil en scène c'est compliqué effectivement ça fait partie de ce qui fonctionne moi je suis aussi sur Pennywise c'est Pennywise alors lequel ? le nouveau ou l'ancien ? le nouveau n'existe pas l'ancien vraiment années 90 non non il n'existe pas le ballon rouge tout ça années 90 il y a notamment ce plan où il montre l'écran du doigt on le voit loin devant l'espèce de bouche d'égout à Derry et en fait il regarde il fait c'est marrant c'est terrifiant ce plan sur M6 mon dieu on a tous été traumatisés Genius moi Freddy j'ai jamais eu peur moi je suis plus horreur psychologique vraiment traumatisé ça ne m'a jamais traumatisé en mode je vais éteindre la lumière mais moi j'ai beaucoup j'ai grandi avec Freddy Freddy j'ai tous vu même les pourris à la fin il veut engloutir tout bif le gosse ça m'a galé Freddy vraiment top moi ça ne se savait pas beaucoup mais quand j'étais enfant j'avais peur de tout quasiment moi je suis insurvivant je m'attendais à tout je suis insurvivant c'est-à-dire que j'ai appris à ne plus avoir peur c'est différent mais j'ai eu peur de tout et les uns pour ça compte oui oui ça j'ai encore peur les uns pour ça l'imane qui le tue ça revient à chaque fois et s'il y a un truc comme ça qui m'a marqué je voulais vous poser la question est-ce que pour vous ça fait partie des des boogie man ou pas c'est It Follows ouais parce qu'il est immatériel on ne sait pas trop machin mais en même temps c'est un truc qui te poursuit tout le temps c'est vilain c'est vrai ça peut être considéré il se réincarne dans plein de choses différentes et dans plein de gens différents des gens que tu connais qui sont mort c'est encore pire c'est ouais et puis c'est vraiment une espèce de virus il y a un truc qui serait dans mon souvenir en tout cas qui se répand de gens en gens mais ouais je pense donc quoi ce serait celui-là qu'aujourd'hui il y a un plan de It Follows qui m'a hanté pendant c'est le grand monsieur je ne sais pas si tu te rappelles dans l'encadrure de porte à un moment si vous n'avez pas vu It Follows de toute façon vous allez le voir Grand Monsieur encadrure de poste alors moi j'ai une question par exemple ce qui m'a fait le plus peur c'est pas forcément enfin si It quand même on est là mais moi ce qui m'a fait peur c'est le loup dans le pacte des loups non on ne peut pas te suivre mais oui c'est une des clés vos dents c'est le garou de Paris mais je me disais étant donné que bon ça reste quand même une légende urbaine etc c'est un peu les mettre dans ces catégories là créature moi je le mets plus dans un truc type un peu cast loup-garou tu vois créature un peu monstrueuse dans ce cas-là dans l'histoire on ne voit pas Baskerville parce qu'on ne voit pas c'est l'ancienne mais moi l'histoire me faisait peur ce loup on est sur autre chose on est sur les films de monstres c'est la question que je posais mais Babadook c'est un bon c'est un bon boogie man c'est quoi l'histoire c'est quoi le personnage c'est une maman avec son petit garçon un peu difficile dans mon souvenir elle est toute seule avec lui dans une maison le père est absent Mister Mister et il y a un livre dans lequel il y a une histoire l'histoire du Babadook une fesse de créature avec un chapeau de forme et c'est le boogie man et en fait en lisant l'histoire il commence à prendre vie mais dans mon souvenir il incarne vraiment la dépression de la mer il y a quelque chose de de toute façon le genre n'est jamais aussi bien que quand il incarne un sexe important et là en l'occurrence c'est vraiment très très bien il y a une histoire de cave dans mon souvenir il y a toujours une histoire de grenier j'avais trouvé ça vraiment pas mal il y avait Sinister aussi alors j'allais dire Sinister Sinister qui est considéré par plein de sondages comme le film le plus terrifiant de tous les temps je ne suis pas forcément d'accord mais voilà et où il y a le Bagoul qui est une sorte aussi de on est un peu entre l'exorciste enfin entre le démon et le boogie man mais pareil qui vient posséder des enfants et qui les amène dans des films super 8 pour faire du mal à leurs parents oui ça c'est pas mal il y a un lore vous avez bien dormi il y a un lore il y a un film à la limite que je conseillerais bien que j'avais bien aimé c'est un Del Toro en plus c'est Scary Story où là tu as carrément 4 ou 5 histoires je crois avec des boogie man différents pour chaque personnage etc franchement il y a de quoi se régaler c'est à dire qu'il y a à la fois la frayeur justement des pieds qui dépassent du lit il y a la frayeur de se faire engloutir par une créature il y a la frayeur de l'épouvantail dans le champ de maïs enfin voilà et ça traitait vraiment d'énormes de choses et comme c'était Del Toro qui était en plus derrière la cam enfin c'était voilà Scary Story franchement moi j'avais pris mon plaisir Geekers Creepers aussi vous pouvez y aller dans mon souvenir c'était vraiment bien Geekers Creepers c'était la famille le 1 moi je t'en ai dit le 1 parce que le 2 et 3 quand tu vois le 3 où il est baisé de partout et il fait des bons dans le champ de maïs j'arrive attends 2 secondes horrible horrible est-ce que comment il s'appelle ça y est je l'ai mangé c'est pas grave je vais rebondir sur autre chose vendredi 13 Jason est-ce qu'on en a pas trop vu aussi peut-être c'est un peu l'archétype jamais assez de Jason mais ce qu'il faut savoir Jason c'est assez intéressant parce que je pense que 40 ans après on peut spoiler l'original c'est qu'en fait c'est pas lui le tueur dans le premier c'est dans Scream et donc c'est sa maman et en fait dans le 2 c'est complètement une histoire différente et à partir du 3 ils disent tiens on va faire revenir Jason machin je crois que c'est dans le 2 ou dans le 3 il a un sac à patates sur la tête et puis après il commence à trouver son masque et là on rentre dans la figure du Boogieman mais Jason moi j'aime bien parce qu'à chaque fois il est très inventif dans les meurtres mais ça fait jamais peur Jason on aime bien aussi la reine des camps de vacances tout ça l'été c'est sympa le lac petit coup de coeur pour Jason dans l'espace j'allais dire Jason X quoi ? Jason X énorme film j'ai pas vu tu l'as pas vu ? en fait il est dans un vaisseau spatial mais non il a été cryogénisé il a été trouvé sur Terre par une équipe de scientifiques et en fait dans le vaisseau il y a un cyborg et en fait le cyborg il a pas peur de Jason puisqu'il peut pas mourir et donc Jason a trouvé quelqu'un contre qui luttait à armes égales c'est trop bien bah oui mais alors c'est ouf parce que moi j'allais dire comme combattant on en parlait tout à l'heure Freddy contre Jason est un film incroyable moi j'ai adoré le voir et le revoir c'est une madeleine de pousse terrible ça a sûrement très mal vieilli mais je m'attendais absolument pas qu'il était dans l'espace Jason X Jason X il affirme et c'est pas la parodie coquine c'est pas Jason X c'est Jason X il n'y a que le masque de hockey il n'y a que le masque un film dans lequel il y a David Kronenberg c'est sûr que c'est ça mais oui est-ce qu'il y a des crossovers comme ça que vous aurez aimé voir parmi tous ces monstres qui se tapent dessus Massacre et l'héros de Massacre que j'adore Massacre à l'autre sonnage est-ce que c'est un Boogeyman Leatherface parce que pour le coup c'est un vrai c'est un vrai taré ouais mais ça me fascine oui mais le père paraît fou je veux dire il meurt il n'est pas immortel il n'est pas transformé par le pouvoir de fiction oui c'est vrai donc lui contre je ne sais pas un petit Freddy ou un petit Jason encore une fois moi je verrais bien un Pennywise versus Freddy il y a de l'enjeu il y a un vrai enjeu ils ont un truc de cauchemar et tout ils matérialisent des choses il percerait ses ballons oh putain en fait ce qu'il faudrait c'est un Mortal Kombat tu vois mais avec plein de personnages Boogeyman téléchargeables dans Mortal Kombat ils avaient mis Freddy il y a Freddy et Michael Mayer je crois peut-être Michael Mayer oui bien sûr et en fait il les faudrait tous un Mortal Kombat qu'avec des Boogeyman mais moi j'avais cru qu'à un moment donné il y avait eu cette mode du Versus où il y avait Freddy mais il y a aussi Alien contre Predator Alien contre Predator 2 je crois même il y a eu un d'eux je suis même pas sûr il y a deux t'imagines et à un moment donné j'ai cru qu'ils avaient lancé une mode comme Godzilla contre King Kong il y a des vieux R.S. comme ça et c'est vrai que ça doit être intéressant de voir des matchs et est-ce qu'Alien n'est pas un Boogeyman de l'espace au final est-ce que l'Alien qui frappe 100% à crevasse non non créature monstrueuse créature de l'espace il n'était pas loin il n'était pas loin il n'est pas à côté du casque il y en a qui disent Pennywise contre toi mais non parce que tu ne m'as pas vu nu dans le noir c'est Boogie Night quelle horreur est-ce que ce qui définit pas les croque-mitaines je vais le dire en français cette fois c'est pas leurs attributs tu parlais du chapeau tout à l'heure on parlait des grilles le masque et aussi les armes surtout parce que Freddy il a quand même les grilles de la nuit on a Candyman avec son crochet chacun a sa petite signature c'est vrai le club de creuse de hockey la troncetteuse ils ont tous son petit truc ce sont des esthètes Pennywise c'est les ballons c'est vrai qu'il a des ballons il y a des grands blancs aussi moi j'aime bien la machette de Jason je trouve qu'elle a un côté tu sens que ça coupe et Jason contre Machete là on a un bon match parce que Machete il va dans l'espace aussi il y a des machettes laser si on peut mettre tous les persos on va se retrouver sur des Rocky Balboa mais plutôt sur un tour de cuisine genre sushi tu vois moi je la verrais bien un peu soft tous les deux je vais sortir du genre en fait mais le choix de l'armes on parlait de Candyman c'est aussi ça qui était assez terrifiant c'était un truc très sale le crochet au delà de l'ambiance un peu lugubre et ghetto le crochet qu'il avait et puis on n'a pas parlé des abeilles c'était terrifiant aussi dans l'original c'est un peu moins terrifiant dans le nouveau il y a un jeu avec les abeilles mais vraiment dans l'ancien moi ça m'avait traumatisé c'était vraiment c'était très bien trouvé à chaque fois les boogies sont là je pense qu'on a un peu fait le tour je ne sais pas j'avais une dernière question peut-être les limites du genre parce que Jason on est à 12 films 10 films la limite c'est ça c'est qu'au bout d'un moment est-ce que tu y vas pour avoir peur ou est-ce que tu y vas pour voir une espèce de compilation de meurtres rigolo et c'est vrai que par exemple Jason c'est devenu ça même si après il y a des reboots qui essayent de réinventer de remettre du sérieux dans tout ça mais en tout cas sur la première franchise Jason justement ils sont allés jusqu'à Jason X dans l'espace et après Freddy's contre Jason c'est plutôt du c'est du train fantôme c'est marrant mais tu vois par exemple Halloween moi je ne trouve pas ça inintéressant ce qu'ils font aujourd'hui l'espèce de reboot le dernier avec Emily c'était le remake ou le reboot c'était le dernier en fait c'est une suite du premier c'est la vraie suite et là il y a la suite de la suite c'est ça ils sont malins c'est-à-dire que dès que ça ne marche plus ils font alors attendez en fait tout ce que vous avez vu n'est pas réellement de suite là c'est la vraie suite et là il y a la fille il y a toujours la fille de machin j'attends qu'il fasse ça sur Star Wars d'ailleurs ils n'ont pas parlé de tout à l'heure je regardais ça sur je ne sais plus si c'est sur jev2.com ou un autre truc où ils disaient que justement ils repréparaient une nouvelle trilogie c'est Star Wars il y a une rumeur qui n'est pas qu'à pop aujourd'hui rien à voir je crois que ça arrive en ce moment Daddario et Kenori ils apparaissent à Paris je vous dis tout de suite si jamais vous les croisez c'est quand même Pokémon Go il faut prendre la photo ils sont à ce moment à Paris rien à voir c'est le prochain allez vers Place Vendôme mais sinon par rapport justement à cette modernisation tu parlais d'Halloween et tout ça ce qu'on voit vraiment c'est qu'il y a un côté un peu moins cartoonesque que dans les années 80-90 aussi parce que les effets spéciaux ont changé tout ça et il y a une violence qui est beaucoup plus réelle dans le Halloween le reboot il y a un moment où je crois qu'il tape un mec et tu vois les dents c'est ultra violent et j'irai au-delà de ça je pense que les limites elles ne sont pas encore atteintes vu qu'on a quand même vécu aussi avec ce mythe de la Final Girls aussi dans les années 80-90 et que les personnages féminins ont encore plein de choses à raconter dans les slasheurs dans les films de Boogemen et je pense que c'est important de revisiter aussi ces films il y en a mais elles sont souvent Final Girls justement comme dans Halloween ah non mais de l'autre côté de Boogey Woman de Boogey Woman ça n'existe pas dans Crandy Man 3 c'était où ? oui c'est dans le 2 ou 3 c'est sa petite fille après t'inquiète nous les femmes on a toutes les créatures démoniaques de toutes les maisons hantées de la terre depuis 50 ans au cinéma c'est ça c'est nous t'inquiète si on veut faire une sorcière est-ce que tu veux le body count ? ah oui on n'en a pas parlé je cite des films tu me dis si tu l'as Candyman Candyman non je ne l'ai pas celui-là mais il n'en tue pas beaucoup Candyman Freddy au dernier comptage il est à 42 tous les films plus le reboot plus le reboot donc 42 morts beaucoup Jason Jason il est à 157 ah ouais Jason c'est pas un rigolo Jason il n'est pas venu là pour niaiser je vois dans le chat un Freddy contre Edward aux mains d'argent c'est pas mal Wolverine je pense que Edward risque Chucky on n'a pas parlé de Chucky 52 Chucky il est rigolo mais en fait c'est marrant parce que Chucky s'est passé vraiment d'un truc assez terrifiant quand on était petit à partir de la fiancée de Chucky c'est vraiment rigolo et même là le dernier il était marrant il y a un truc un peu ludique le fils de Chucky c'était super le regard de Chucky Chucky font du ski bientôt qu'est-ce qu'on a après ? Michael Myers 168 c'est lui qui a le record ? non non Laserface il a 51 Pinehead on n'en a pas parlé Hellraiser il est à 48 et celui en fait qui est le grand gagnant il y en a deux il y a Pennywise de ça parce que comme il est un peu là depuis très longtemps on ne sait pas depuis combien de temps il mange des enfants et il y a Jeepers Creepers il a plus de 300 ah ouais c'est le creeper qui est le plus il y a pas un épouvantail aussi qui traîne par là ? il y a The Scarecrow aussi oui voilà The Scarecrow et on en avait d'autres on avait aussi The Darkness on avait Dans le Noir Maniac Cop Meurtre à la Saint-Valentin Enragé The Drownsman est-ce que le comment il s'appelle ? celui qui a des grands bras qui est issu de Slenderman est-ce que c'est aussi un boogie man ? un Slenderman c'est un boogie man creepypasta donc oui non mais si en fait c'est oui je pense qu'on peut le considérer comme un boogie man je pense il faut qu'il revienne quoi oui il faut qu'il revienne je crois que le film n'a pas eu ça il reviendra pas je pense pas qu'il reviendra mais c'est un personnage qui recrée vraiment être parti en mode sérieusement au premier degré un vrai boogie man de zéro pas un remake est-ce qu'aujourd'hui ça prendrait autant ? mais aujourd'hui je pense vraiment que c'est intéressant de regarder aussi du côté des creepypastas justement parce que ça commence à prendre aussi enfin ça commence ça fait des années mais ça prend ce créneau aussi de légendes internet où on va créer aussi des choses on va laisser des indices on va alimenter un espèce de truc et d'ailleurs le film Slenderman est tiré de la creepypasta internet qui avait été créée de toute pièce bien sûr c'est ça donc je pense que entre les adaptations de podcast aux Etats-Unis les trucs comme ça c'est peut-être ce vers quoi on se dirige pour le futur du boogie man il parlait tout à l'heure Lights Out voyez-le c'est un truc vous éteignez la lumière l'Outside vous ne dormez pas pendant une semaine c'est un des pires le court-métrage oui le court-métrage franchement brillant les courts-métrages parce qu'il y en a plusieurs en fait il y en a plusieurs mais le film ils ont fait un truc ça aurait pu être un truc génial ils ont fait une bouse mais stratosphérique et là c'était un premier c'était un premier élan vers un nouveau mais après la vraie question c'est de savoir est-ce que le film d'horreur n'est pas mis à mal aussi tout simplement on a vu bon certes avec les Conjurings ça reste encore une licence qui tient la route et quoique la dernière n'était vraiment pas ouf mais je me dis est-ce qu'à un moment donné en fait le film d'horreur on n'a pas perdu quelque chose et il va falloir réinventer franchement quand tu vois des films comme It Follows je pense que le champ des possibles est ouvert mais It Follows je me considère plus comme un film de genre que comme un film d'horreur oui mais on a peut-être pas les mêmes défis alors peut-être que le film de genre est devenu maintenant le film d'horreur par exemple on sait que je sais pas moi je prendrais La Nuée qui reste un petit film léger français de genre mais qui peut avoir un côté horrifique également mais t'as vu tu vois je me pose la question des fois si le film de genre n'est pas devenu le nouveau film d'horreur ce sera la conclusion de ce débat qui sera cité ce sera la conclusion de ce débat sur les boogie men n'hésitez pas à nous dire dans le chat vous quel est votre croque-mitaine qui vous fait le plus peur Ronald McDonald les clowns toujours en attendant c'est le journal des sorties ça sort je t'ai pas laissé le temps qu'il fallait c'est pas grave on va faire vite alors il y en a un que j'ai mis hors série parce qu'on fait chaque semaine 5 incontournables on n'a pas mis James Bond dedans puisque par définition il est plus qu'incontournable et on vous invite à aller le voir puisque la semaine prochaine nous serons autour de cette table pour le débriefer ce film c'est à dire que là on a fait vite fait Candyman et après on a élargi la semaine prochaine on fait vraiment le dernier James Bond et le cycle de Daniel Craig et si vous allez le voir n'oubliez pas le hashtag spoilé doit attendre voilà c'est tout ne spoilez pas s'il vous plaît voilà tout à fait sinon au cinéma donc le premier film et je dis à la régie ne passez pas forcément la bande-annonce je ne l'ai pas checké sauf si Paul l'a checké parce que c'est des cinéastes les frères Larieux qui aiment bien les gens tout nus donc peut-être il y avait des gens tout nus je ne sais plus donc c'est un film qui s'appelle Tralala emmené notamment par Mathieu Amalry qui était un méchant face à Daniel Craig dans Quantum of the Soul on s'en souvient et qui est donc une comédie musicale on voit ici Mélanie Thierry il y a également Josiane Balasco Mayouen une zique de Philippe Catherine Étienne Dao Jeanne Chéral entre autres donc plutôt pas mal un film qui était passé à Cannes et qui va sur les pas d'un chanteur des rues qui se trouve une nouvelle famille très bien voilà et c'est les frères Larieux ils avaient fait voyage au Pierre Hennet notamment dernier non pas dernier jour avant la fin du monde dernier jour du monde pardon et c'est oui c'est un cinéma assez particulier assez pointu est-ce qu'on a envie de le voir Ted ? non non mais très bien d'habitude les films français je te dirais oui 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 mais là comédie musicale française ça me fait quand même deux petites alertes de mon côté alors Yama Lascaux ça peut peut-être me sauver Huit Femmes est un excellent film mais c'est une comédie musicale française Huit Femmes Huit Femmes est incroyable on te voit Huit Femmes Huit Femmes est vraiment fou mais là je suis moins chaud passez lui par cette proposition Jénus alors c'est un pof tu peux dire non je suis moyennement chaud comédie musicale française beau casting Juliana j'adore la comédie musicale j'adore Jacques Demy qui est comédie musicale française lui aussi mais bon je suis assez curieuse je trouve que ça a l'air très beau graphiquement mais j'aurais la curiosité d'y aller un malheur super Johan Morph sur My Canal La vengeance au triple galop il a été diffusé hier mais vous pouvez le rattraper film enfin comédie d'Alex Lutz qui est donc une parodie de notamment la vengeance aux deux visages qui avait peut-être accompagné vos samedis soir sur M6 et donc on est dans les années 80 on est dans une histoire de famille de vengeance de non-dit de secret etc etc c'est de la parodie avec un joli casting parodie de soap oui parodie de soap exactement il y a Huliel je ne savais même pas ce qu'il faisait Gaspar Huliel avec son parfum est-ce que tu as envie de voir ça ? c'est sur My Canal c'est sur My Canal tout à fait en fait la bande-annonce est très drôle j'ai juste peur que ça ne tienne pas la route sur la longueur c'est plus ma crainte mais très curieux c'est une série ou un film ? c'est un film c'est un unitaire oui bien beauté j'adore les perruques je pense à beaucoup de ça Jénus ? ça me tendra un puis casting incroyable je vais le rattraper dans la semaine ça c'est ma cam j'espère que ce sera plus dans mes goûts que la flamme perso oh c'est piqué ça sur Disney Plus tu parlais de Maisons Hantées et Disney vous invite dans sa Maisons Hantées avec les moupettes moupettes Haunted Mansion les moupettes vont tenter de passer une soirée dans la célèbre Maisons Hantées des studios Disney on ne peut pas faire mieux qu'on est sur Halloween à bientôt moi aussi à Les Deux Vieux je suis partant il faut Les Deux Vieux est-ce qu'on est fan des moupettes ? on est surtout fan de la Maisons Hantées de Disneyland même de Disneyland aux Etats-Unis et j'en profite j'ai trop hâte de le voir et j'en profite pour vous conseiller une série sur Disney Plus qui s'appelle Dans les coulisses des attractions et il y a un épisode sur la Maisons Hantées et c'est hyper intéressant sur Disney Plus attraction génial est-ce que la Maisons Hantées les moupettes ? alors moi j'adore les moupettes mais j'adore le Noël chez les moupettes qui est un conte qui est une reprise du conte de Dickens qui est incroyable avec Scrooge etc et je vous conseille mille fois de le voir je pleure à chaque fois dans ce... c'est un classique il repasse devant la vitre c'est fou c'est tellement d'émotions je trouve que c'est la meilleure adaptation du conte de Dickens alors que pourtant il y en a eu après le Noël de Mickey j'ai préféré les moupettes moi mais oui j'aimerais très bien il est magnifique il est magnifique Ténus ouais attraction aussi fabuleux on l'a fait tous 600 fois et puis j'adore le style les moupettes c'est intemporel donc pourquoi pas j'ai Disney Plus sur Netflix sur Netflix la saison 3 de Family Business tu l'attends dans les 6 derniers épisodes il n'y aura pas d'autres saisons donc c'est la fin c'est fin 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 ça se passe en Amérique du Sud la famille a été kidnappée voilà on n'en dit pas plus voilà on n'en dit pas plus donc oui fan ouais ouais puis la deuxième série laissait vraiment dire qu'il y a beaucoup de choses à se passer les deux saisons je me suis vraiment bien amusé très bien joué on se marre alors j'ai vu le trailer de la troisième saison j'ai moins été hypé voilà en fait tu vois le décor l'endroit où ça se passe peut-être la prise de direction donc je ne sais pas mais bon je vais regarder bien évidemment tiède ? ah bah oui moi j'adore la famille business donc let's go let's go Juliana ? pas vu les saisons précédentes donc pas une hype totale pour moi mais peut-être un jour je rattraperai c'est pas beaucoup d'épisodes je crois en plus c'est 6 à chaque fois en 3 heures tu récupères une saison ça va très vite c'est l'épisode de 25 minutes Johan ? pas vu la saison 2 donc pas plus hypé en retard la 2 est mieux que la 1 d'ailleurs oui et enfin sur Prime Vidéo sur Prime Vidéo nous avons Infinite un direct to Prime en tout cas un film donc Paramount signé Antoine Foucois qui avait fait The Guilty sur Netflix dont on parlait la semaine dernière qui avait fait Training Day notamment porté par Mark Holberg l'histoire d'un homme hanté par des souvenirs d'endroits inconnus il rejoint un groupe secret de guerriers ressuscités les infinis leur mission sauver l'humanité il y a Bruce Willis dedans ? il y a Bruce Willis dedans ? il y en a ça flambert ils ont sauvé l'humanité est-ce qu'on a envie de le voir ? est-ce qu'on a envie de le voir ? moi j'ai une valeur temps en ce moment qui est très importante parce que je ne peux pas tout voir il y a beaucoup trop de choses qui sortent et j'avoue que ça ne sera pas dans mes priorités c'est pas une prio Genius ? je pense que j'ai tout vu dans Tony Foucois notamment même les lits de Brooklyn moi j'aime bien ça se regarde tout seul Equalizer je vois le trailer ça a l'air musclé ouais je suis moi vous arrêtez de regarder les trailers mais oui oui bien sûr en Tony Foucois je regarde très bien ça fait un et un en Tony Foucois c'était la sélection de l'émission Les Incontournables de la semaine il y a d'autres choses qui sortent en une minute top chrono sur Prime nous avons The Walking Dead World Beyond saison 2 le spin-off adolescent de Walking Dead j'ai pas été au bout du pilote franchement il faut éviter cette série de fait comme un animal blessé mais le personnage de Jadis vous vous souvenez qui vivait dans la décharge parce qu'elle jouait jadis voilà donc en fait les séries commencent un petit peu plus à se croiser voilà donc ça c'est sur Prime sur Prime il y a également pour ils préparent Halloween et un Bloom House Double Feature ce qu'ils appellent ça comme ça qui est donc deux films des studios Bloom House avec Madness et The Manor ils avaient fait ça l'année dernière aussi non ? et ils en auront deux autres la semaine d'après sur Netflix il y a une sitcom qui s'appelle Pretty Smart qui démarre il y a un film turc qui s'appelle Keen avec un procureur de renom qui s'est retrouvé impliqué dans un complot on aime bien l'affiche il y a Pokémon le film Les secrets de la jungle pourquoi pas tout le monde il y a un film d'horreur qui s'appelle Killer Game avec un tueur masqué qui s'en prend aux élèves dans un lycée c'est un peu du jamais vu ça ça on ne l'a déjà je ne le connais pas j'ai jamais vu il y a un animé qui s'appelle Blue Period qui est un animé sur l'art et sur la peinture donc pourquoi pas pour les fans d'animés et sinon on parlait tout à l'heure de Disney Plus il y a donc Dans les étoiles qui est une série documentaire sur une mission de la NASA et pour terminer au cinéma parce qu'à part James Bond et Tralala il y a quand même quelques autres films et notamment Mon Légionnaire qui est emmené par Camille Cotin et notre ami Louis Garel et qui nous plonge au sein de la Légion étrangère mais vu par le prisme des relations de couple et comment une femme vit le fait qui s'appelle Rachel Lang et je crois qu'elle a été sélectionnée à la quinzaine à la quinzaine tout à fait Camille Cotin en ce moment on la voit beaucoup ça tourne bien ça y est une des rares à avoir un agent aux Etats-Unis il ne faut pas se mentir non plus qu'est-ce que de toute cette sélection qu'est-ce qu'on garderait de ton côté Juliana ? moi j'ai déjà du retard sur les sélections d'avant donc j'ai rien qui te... si si je suis curieuse d'aller voir mon Légionnaire ok Paris ok Toute la sélection tout 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 non ouais vite fait si t'en avais un que tu dois par Légionnaire et Family Business j'en fais deux ok moi je pense que c'est le film d'Alex Lutz triple galop triple galop ouais je pense c'est une bonne une bonne comédie délire ça va me plaire et bien écoute merci beaucoup il nous reste 12 minutes c'est parfait c'est pile le temps qu'il nous faudra pour le quiz à se régaler je vais vous demander à toutes et tous de buzzer vite fait doucement pour les rallumer voilà c'est bon vert vert lui il est exact le but je suis là dedans ok super ça fonctionne je rappelle que quand vous buzzer ça empêche les autres de buzzer voilà 10 petites questions avec une thématique une thématique autour des films oscarisés donc c'est que des films oscarisés c'est que des films oscarisés bon pas ceux qui sont nominés et qui ont raté de peu non non oscarisés peu importe la période ça c'est une autre catégorie il nous reste 11 minutes Romain peu importe le temps oui oui tout importe très bien allez quel unique oscar a remporté le film 8 miles c'est Johan meilleur montage c'est non non musique non émoi la musique Eminem meilleure chanson meilleure chanson originale c'est ça je crois qu'il y avait un piège il n'y avait pas de piège c'est comme Jeff Bond c'est la chanson c'est pas la musique j'ai essayé de te piéger mais pourquoi ils ont rien parce que tes nouvelles j'ai eu meilleurs chansons originale effectivement il n'est pas dû chercher son c'est ça ah mais c'est pour ça qu'il avait réinvité je croyais qu'il n'avait pas primé bien joué question chromatique quelle chanson quel film du Marvel Cinematic Universe sorti en 2018 a été le premier film de super-héros j'ai appuyé trop tôt je ne voulais pas appuyer 2018 je vais dire Infinity War et c'est non sorti en 2018 a été le premier film de super-héros nommé à l'Oscar du meilleur film Black Panther c'est une bonne réponse j'ai craché pardon j'ai craché parce que sur un Marvel j'ai piffé mais j'ai total c'est sensible ces petites bêtes attention citez deux des actrices ayant été récompensées au moins trois fois de l'Oscar de la meilleure actrice Meryl Streep c'est non pardon non mais c'est non c'est baisse ta main c'est baiser Frances McDormand bonne réponse Catherine Hepburn et Catherine Hepburn Meryl Streep alors Frances McDormand 3 Catherine Hepburn 4 et Meryl Streep il y a un petit trick c'est qu'il y a un second rôle qui vient se rajouter tu le précises pas ? ah mais non elle méritait plus de toute façon elle méritait plus en 2002 dans quelle catégorie présente pour la première fois dans l'histoire des Oscars animation c'est le film d'animation avec évidemment le film Shrek qui remporte la récompense on va vous laisser tous les deux je crois que vous avez des choses à vous dire nous au buzzer on est attention attention pour quel film italien Ennio Morricone a reçu j'ai appuyé j'ai appuyé tu tente ou pas ? le bon l'abri serait truant et c'est non pour quel film l'italien Ennio Morricone a reçu son unique Oscar de la meilleure musique de film c'est pas l'italien L'italien et No Morricone mais je l'ai en plus il était une fois en Amérique non mais non les huit salopards et oui il y avait un piège il a eu l'huit salopards de Quentin Tarantino moi aussi j'ai cru que c'était un film italien mais j'ai entendu quel film italien alors l'italien mais j'ai peut-être non mais c'est moi c'est moi non c'est nous c'est nous c'est nous alors je le sais très bien petite question Windows 95 en 2009 quel film a permis à sa réalisatrice de devenir la première femme à remporter l'Oscar du meilleur Catherine Bigelow Catherine Bigelow pour le film c'est tristement facile et pourquoi Windows 95 ? Des mineurs des mineurs ok ça y est moi j'écoule plus je suis out du coup je dis pas le truc citer les trois films ayant été récompensés par 11 Oscars les trois Benhur Titanic le retour du roi c'est une bonne réponse il est il est il est le phénomène en fait il faut buzzer j'avais 8 salopards tu sais mais qu'il en fait j'avais la semaine dernière le truc quel film lauréat de l'Oscar du meilleur film en 2013 a vu sa récompense être remise par Michelle Obama en duplex depuis la Maison Blanche 2013 à 2013 à Obama Michelle Obama et je vois quel film lauréat de l'Oscar du meilleur film en 2013 Ray ce n'est pas c'est avant je crois que c'est avant 2013 il est qui dans le film les doutés si je te dis qui ça va aller très vite quel film lauréat de l'Oscar du meilleur film en 2013 a vu sa récompense être remise par Michelle Obama en duplex depuis la Maison Blanche c'était Argo oh la vache ouais ouais j'aurais été non mais si citer un des trois films ayant remporté pardon le Big Five à savoir Silence des Agneaux c'est une bonne réponse il y avait aussi Bonne aussi dernier coucou et New York Miami New York Miami question doublée citer un film ayant réussi à remporter l'Oscar du meilleur film et la palme d'or du festival de Cannes Parasite Parasite c'est une bonne réponse oui oui ah mais je dormais mais je voulais attendre c'est comme ça c'est comme ça c'était le super banco donc tu rentres c'était super banco il y avait Parasite il y avait Marty de Delbert Man et Le Poison de Billy Wilder avant de vous d'enchaîner sur sur les questions je vous propose de passer à un jeu en images avec 5 rebuts on aime les rebuts on aime les rebuts et des films à trouver qui ne sont pas forcément des films oscarisés attention juste 5 films première image derrière moi t'es bon à 7 quoi ? qu'est-ce qu'il y a ? quoi ? ah faut que je me pousse quoi ? c'est un rebuts c'est un film oui Minority Report c'est une bonne réponse j'étais sur Bagdad parce que Caverne mine eau riz iti oui mais c'est rébus j'ai compris que c'est rébus c'est rébus bien joué ok c'était un tour de chauffe mais le point compte deuxième image je vais te bouffer non c'est certain même show certain même show et là elle est molle c'est teint sur deux on a moitié de teint teint c'est teint laine et je suis pas allé jusque là j'ai plus certain allez qu'est-ce qu'il y a certain il est bien celui-là il est bien il est plus joli celui-là attention troisième image je vais vous bouffer je vais vous bouffer je te dis chéri j'ai apprécié les gosses putain mais oui j'ai apprécié les gosses chéri j'ai rétracing les gosses chéri j'ai rétracing oh le rétracing il faut être dans le milieu il faut être dans le milieu pour gagner rébus numéro 4 oula oula quoi quoi c'est ça c'est quoi c'est un bitcoin déjà il y a tal ce n'est pas tal c'est shime et ce n'est pas un bitcoin c'est quoi attend pardon j'essaie de faxer limbo quoi et la bonne réponse de yohann éter n moi je n'ai pas le premier all quoi sun ah oui c'est vrai ah oui c'est vrai que je m'avance parce que c'est un soleil mais anglais sun shime off c'est off the spot oui the spot less my 2 on était sur shining shiming dernière image peut-être sariyane avec l'occasion pour ted de remonter c'est ted c'est babe un cochon dans la ville ce n'est pas babe un cochon dans la ville portrait de la jeune fille en feu c'est le portrait de la jeune fille en feu portrait de la ça c'est la note de musique là jeune filleienne feu j'étais sur pigmanie on remercie bien sûr dj david pour ses questions et ses rébus très beau très bien détouré c'est magnifique ce qui se passe david qui est un pied d'oeuvre pour la musique c'est que je déclinquais quoi yohan il a fait 9 jenius 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 2 et moi 1 ah ouais moins 1 victoire de yohan dans ce quiz il gagne tout le temps ou non il gagne souvent quand même il gagne souvent quand même c'est moi et après il y a max avec il ne connait pas l'émission ah ils sont forts ils sont forts merci beaucoup à toutes et tous de nous avoir suivis merci bien sûr à toutes celles et tous ceux qui nous ont permis de faire cette émission je remercie particulièrement bien sûr Chloé et Paul et qui c'est qui est au son aujourd'hui ? Léo ah et Léo yohan merci c'est quoi l'actu de le ciné en ce moment ? James Bond c'est James Bond à fond et Squid Game Squid Game aussi voilà on est sur les deux fronts on essaie d'accompagner ça au mieux jenius oui en plus du stream oh ben dis donc j'ai ma promo à moi ça régale on en parlait demain je commence je fais ma première avec Amazon je vais animer ma première émission que je co-anime avec Marie Palot ah c'est cool ça très content de faire ça on espère faire des trucs avec vous dans le futur donc voilà et tête de ton côté dehors du stream qu'est-ce que tu as ? moi la chance que j'ai c'est que j'ai signé pour un film qui s'appelle La tête dans les étoiles et donc ça commencera à tourner à partir de novembre je suis second rôle dans ce film et c'est la première fois que j'en parle donc c'est petite excuse petite excuse merci beaucoup pour la famille voilà c'est cadeau c'est pour vous c'est cadeau et Juliana toujours deux heures de perdu et puis après j'écris des scénarios qui vont se faire à un moment je pourrais vous en dire plus mais voilà pour l'instant il n'y a pas trop d'actu de trucs qui vont être diffusés ce mois-ci ou quoi que ce soit le retour de deux heures de perdu c'est quand ? ça y est on est revenu on a été chez popopopop chez Antoine de Cône donc là cette semaine il y a la fin de l'épisode sur Transformers qui sort sur nos réseaux à nous de podcast et ensuite Moonraker Réponse le live sur Interstellar moult voilà moult choses plein de projets en tout cas c'était un plaisir de t'avoir aujourd'hui avec nous c'est super de t'avoir franchement merci aussi et le grand pop je fais le grand pop c'est vrai je fais ça aussi vous pouvez y aller legrandpop.fr en attendant Paul m'a écrit le truc donc je vais essayer de le faire comme il faut ce soir c'est la première du React avec Gigi et Xari mais tout de suite c'est le récap belle fin de journée sur le stream et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures tchou Sous-titrage ST' 501 et à la semaine prochaine